Heureusement être parmi nous. Mme Nba'ad, Mme Nani, directeur des études à l'IMI, qui va également intervenir. Mme Nani, au sein de l'IMI sur téléenseignement. Mme Nani, donc l'expérience de dialogue au sein de l'IMI. Roche, donc qui est je pense à cheval entre l'IMI et le CNRST. Docteur Ilham Laziz, qui est responsable du programme GENI, va nous parler un peu de côté ministère, comment ils ont vécu cette expérience de téléenseignement. Mme Nani, également, on va voir l'expérience dans un autre domaine, qui n'est pas celui de l'enseignement supérieur, mais celui de l'enseignement secondaire et primaire, avec notamment aussi Wold Sidi et Simja. On va donc à trois ou quatre étudiants qui vont également faire un témoignage comment ils ont vécu cette expérience de l'autre côté de l'écran, en tant que bénéficiaire de la formation à distance. Et donc, tout ça, on va avoir une heure, une heure et quart. Et après, j'espère qu'on va ouvrir le débat pour que les gens puissent intervenir, commenter, avoir un peu leur point de vue, leur expérience, en tant que soit, ayant déjà participé à ce téléenseignement, ou les parents en tant que citoyens, etc. Donc, l'essentiel, c'est qu'on ouvre un débat sur cette question d'enseignement, pour voir un peu quels sont les enjeux, quelles sont les perspectives, pour pouvoir pérenniser ça plus tard et en faire une force en Maroc. Un peu le contexte de la chose. Donc, si vous êtes d'accord, nous sommes 18h16. On va peut-être commencer. Et donc... Là, c'est fait. Amal, tu es prêt ? Oui. Voilà, donc, encore une fois, merci à tous les intervenants d'avoir accepté de participer à l'organisation de ce webinaire sur le thème de l'enseignement, le téléenseignement, pardon, pendant la période de la crise Covid. L'objectif, c'est comme je l'ai dit, à l'heure de l'expérience, retourner les perspectives pour l'avenir. Donc, je viens de replaire le programme avec les intérêts perdants. Perdre mon temps, je donne la parole à Samral, qui est un ancien Mahmadi à Promotion 88 et actuellement à l'échelle d'entreprise, formément dans le domaine des réseaux. Il s'active sur le plan associatif et donc, il va nous faire une présentation introductive sur les deux problématiques qui ont émergé pendant cette période de crise, à savoir le télétravail d'un côté, le téléenseignement de l'autre. Donc, il va essayer de planter un peu le décor de ce débat. On prend quelques éléments d'information sur ça, les grandes orientations, les grands éléments qui constituent ce paysage. La suite, on passera au partage d'expériences des collègues qui ont pratiqué ce téléenseignement pendant cette période. C'est Amran. Tu as maximum, grand maximum 15 minutes pour dérouler un peu ta présentation. As-salamu alaykum. Donc, effectivement, on ne peut pas parler du téléenseignement sans parler du télétravail, parce que c'est effectivement deux choses qu'on a connues pendant cette pandémie du Covid-19, où la moitié de l'humanité a été confinée. Et donc, le travail, le télétravail, a été utilisé par des entreprises, bien sûr, lorsque le télétravail est possible, par des entreprises pour leur survie. Et puis, l'enseignement à distance, appelé aussi e-learning, on va trouver différentes terminologies, on y reviendra. Donc, l'enseignement à distance a été utilisé pour sauver l'année scolaire. Donc, voilà les deux choses qu'on a connues, que toute la planète a connues pendant cette pandémie du Covid-19. Alors, bien entendu, nos chers professeurs vont partager leur expérience, mais on peut déjà se projeter et se dire qu'est-ce qui se passera par la suite. Et si l'école tendra vers une hybridation mêlant à la fois l'online et le présentiel. Alors, peut-être que demain, l'enseignement sera à la fois online et présentiel. C'est-à-dire qu'on ne va pas revenir à la case zéro. Aussi, peut-être, et ça on l'a connu même avant le Covid-19, le télétravail qui devient le modèle par défaut pour un certain nombre de métiers. Aujourd'hui, vous allez voir avec quelques statistiques, dont énormément de pays, le télétravail peut-être l'emporte sur le travail dans l'entreprise. Alors, j'ai quelques statistiques, même qui datent de 2018, qui sont même vieilles. Vous voyez que le Brésil, il y a 54% du travailleur sont en télétravail. En Australie, 41%, en Inde, 43%. Et ces chiffres ne font que monter. Le magazine Time a récemment surnommé l'épidémie du coronavirus comme étant la plus grande expérience du télétravail qui a été connue au monde. Et effectivement, 4 milliards de personnes étaient confinées chez eux. Et donc, la majorité des sociétés ont opté pour le télétravail lorsque c'était possible, bien sûr. Alors, j'ai regardé quelques statistiques. Malheureusement, je n'ai pas les statistiques de notre cher pays. Donc, j'ai regardé les statistiques aux US et plus exactement 17 statistiques qui m'ont vraiment étonné. Alors, ces statistiques sont toutes d'accord pour dire que les employeurs, je dis bien les employeurs et non, pas les employés, préfèrent le télétravail. Imaginez que c'est plutôt l'employé qui va dire que c'est une faveur d'avoir du télétravail. Sachez que les entrepreneurs poussent le courage pour le télétravail. Bien sûr, les travailleurs aiment le télétravail. Il y a un équilibre entre la famille et le travail parce qu'ils n'ont pas le stress qu'ils connaissent dans l'entreprise, parce qu'ils n'ont pas passé 2-3 heures. J'ai vu qu'en région parisienne, je veux dire que pour aller au travail, il fallait 3 heures et 3 heures pour revenir. Et donc, 6 heures passées dans les transports en commun, c'est un stress en plus du travail. Donc, opter pour le télétravail est un point intéressant. Des statistiques aussi ont montré, des études ont montré que le télétravail augmente les performances de l'entreprise. Le télétravail augmente ou favorise de garder le personnel, c'est-à-dire qu'on n'a pas un turnover de personnel important. Il y a même aujourd'hui des employés qui cherchent des sociétés qui proposent le télétravail. Et ils n'optent pas pour les entreprises qui ne sont pas pour le télétravail. Énormément d'économies avec le télétravail. Donc, c'est quelque chose qu'on doit regarder vraiment de très près. Alors, le télétravail se présente sous différentes formes. Alors, on peut imaginer, avec un certain nombre de jours fixés à l'avance dans la semaine où il est au travail de chez lui, par exemple, 3 jours, lundi, mardi, mercredi, il est chez lui, 2 jours dans l'entreprise. Il peut aussi, l'entreprise peut aussi opter pour un volume de jours, par exemple, 10 jours dans le mois, et donc 10 jours à passer dans l'entreprise et 20 jours à la maison. Et donc, c'est le salarié qui choisit. Ou, encore une fois, d'une manière occasionnelle, suite à un accident, suite à une pandémie, suite à une urgence, c'est-à-dire, optionnellement, l'employé travaille de chez lui. Mais toutes les entreprises d'aujourd'hui ont déjà expérimenté une de ces formes de télétravail. Alors, quels sont les critères à considérer lorsqu'on veut opter pour le télétravail ? Bien sûr, c'est du volontariat, c'est-à-dire qu'il y a un double volontariat entre l'employeur et le salarié. Un point critique, c'est l'autonomie sur le poste de travail, c'est-à-dire que le salarié doit être autonome. S'il n'est pas autonome, on ne peut pas parler de télétravail. Bien sûr, il faut qu'il y ait une confiance réciproque entre le salarié et l'employeur. Le salarié qui a opté pour le télétravail doit avoir un espace de travail conforme pour exécuter son travail. Par exemple, un conseiller doit être un bureau fermé pour qu'il ne soit pas dérangé par les membres de la famille. Donc, il faut qu'il y ait vraiment un espace de travail qui comporte par rapport à sa fonction. Bien sûr, il faut qu'il y ait aussi un cadre technique avec le PC qui va bien, le téléphone, la connexion Internet. Et aussi, il doit déclarer aux assurances qu'on doit le travail du Chine. Voilà les sept critères à considérer lorsqu'on parle de télétravail. Quelles sont maintenant les règles d'or pour réussir du télétravail ? Alors, il faut fixer les horaires et garder aussi le contact avec les collègues dans l'entreprise. C'est-à-dire avoir fixé les horaires régulières dans la journée comme s'ils étaient dans l'entreprise. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils coupent avec ses collègues dans l'entreprise. Il faut toujours qu'ils soient en contact. Il faut qu'il y ait toujours des communications. Il faut même peut-être caler ses horaires de travail avec ceux de ses collègues. Comme ça, il continue à avoir un échange avec ses collègues. Utiliser, bien sûr, les différents moyens de communication qui existent aujourd'hui pour qu'ils soient formés dessus. Et puis, bien sûr, participer aussi à toutes les réunions de l'entreprise qui le concernent directement. Deuxième série de règles, d'or aussi, il faut faire la séparation entre la vie professionnelle et la vie privée. Il faut communiquer peut-être les horaires de travail aux proches comme ça, l'employé n'est pas interrompu par les membres de la famille. Et puis, d'un autre côté aussi, à la fin de la journée, il faut qu'il coupe avec le travail, déconnecte son PC et il vit sa vie normale. Bien sûr, le travail, le matériel de la société doit être utilisé à l'état purement professionnel. Un autre point critique auquel on ne fait pas attention, c'est garder une activité physique. Effectivement, lorsqu'on reste chez soi, notamment avec le confinement, on risque d'avoir des problèmes si on comptera les heures et on continue à travailler sans interruption. Donc, il faut coupler tout ça, le télétravail, une activité physique. Alors maintenant, si on énumère très rapidement les avantages du télétravail, bien sûr, l'indépendance, le télétravailleur, il gagne en indépendance d'une manière intrinsèque. Donc, c'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont opté pour le télétravail finissent par créer leurs propres entreprises par la suite. Un gain de temps énorme, puisqu'encore une fois, on n'a pas à passer des heures et des heures dans les transports en commun. Et puis, la qualité de vie du télétravailleur augmente, puisqu'il y a plus ce stress lié au métro, au RER, au bus. Et donc, forcément, on passe plus de temps avec la famille. Et donc, on fait une conciliation entre le travail et la vie de la famille. Alors ça, c'est les avantages pour le salarié. Pour l'employeur, une réduction des frais, par définition, puisqu'il n'y a pas besoin d'avoir des gros locaux, chauffage, cité, loyer et tout ce qui va avec, on peut avoir une structure importante. Donc, on peut aussi embaucher les handicapés, puisqu'ils peuvent travailler chez eux. Et puis, on peut dire aussi que le management est plus simple et plus efficace, puisque par définition, on parle de personnes autonomes qui travaillent de chez eux. Donc, gérer ces personnes-là, c'est plus simple que d'avoir tout le monde dans l'entreprise. Alors, bien sûr, il y a des limites et des inconvénients au télétravail. Alors, le télétravail doit être, il ne peut pas être à 100%, c'est-à-dire qu'on doit, c'est un petit peu comme les études en alternance, passer un certain nombre de jours à la maison et le reste dans l'entreprise. En général, on ordre pour trois jours chez soi, on télétravaille, et deux jours dans l'entreprise, encore une fois, lorsque le télétravail est possible. Alors, aussi, il peut y avoir un problème d'environnement dans lequel le télétravailleur va travailler, si ce n'est pas grand chez lui, donc il va être interrompu par les membres de la famille, donc si on n'a pas les conditions de télétravail. Alors, aussi, il ne faut pas, on peut perdre, si vous voulez, cette relation avec les collègues, cet échange informel avec les collègues. Donc, il faut faire attention, comme je disais tout à l'heure, de garder toujours le point, même à distance. L'obligation d'être en nombre, si la personne n'est pas, il doit être cadré tout le temps, il doit toujours être déployé pour faire son travail, il peut avoir des soucis, et donc le télétravail peut être une pénition plus qu'un avantage. Et puis, aussi, la sensation de louper des opportunités, de se dire, je suis loin de l'entreprise, je ne sais pas ce qui se passe dans l'entreprise, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut vraiment partager entre le télétravail et travailler de l'entreprise. Donc, voilà une petite introduction très rapide sur le télétravail. Donc, maintenant, je reviens au sujet qui nous intéresse, c'est l'enseignement à distance. Alors, ce qu'on appelle enseignement à distance, e-learning, alors vous voyez tout un ensemble de technologies utilisées dans l'enseignement à distance. Alors, le FUD, formation ouverte à distance, e-learning, LMS, CMO, MOOC, CMO, XMO. Donc, il y a différentes terminologies qui veulent dire quasiment toutes la même chose. C'est-à-dire tout simplement le fait de disposer d'une formation sans qu'on est dans le même local physique, sans que le formateur et les personnes formées sont dans le local physique. Donc, c'est une formation à distance. Alors, il y a deux types de formation à distance. C'est ce qu'on appelle des formations à distance synchrone, et les autres sont dites asynchrone. Alors, synchrone, en fait, on émule une classe, la classe qu'on connaît, la classe avec du présentiel. Seulement ici, c'est à distance. C'est un prof, et puis il y a des étudiants. Et donc, il y a une interaction, c'est du temps en temps réel. Donc, bien sûr, ici, on va trouver tous les avantages comme si on était en présentiel, c'est-à-dire qu'on a un apprentissage en temps réel, il y a une interactivité. On peut poser des questions. Et donc, on est quasiment dans l'environnement du présentiel. L'équation synchrone pour que ça marche, c'est qu'on ait une bonne connectivité, on a de la bonne façon, et ce qu'on a, les problèmes qu'on a connus pendant le COVID au Maroc, en tout cas, c'est justement la stabilité de la ligne, la bonne passante, les coupures, et ainsi de suite. Donc, bien sûr, l'apprentissage synchrone, ici, peut être très perturbé. Alors, quels sont les moyens d'assurer cet apprentissage synchrone ? Donc, effectivement, ici, le chef d'orchestre, c'est plutôt l'étudiant. C'est lui, donc, effectivement, qui va aller chercher les cours à la demande. Les sujets sont plus approfondis. Et puis, l'étudiant peut aussi coupler ici le travail et la formation. Donc, il peut passer quelques jours à travailler dans l'entreprise. Et puis, s'il veut se perfectionner ou avoir un autre diplôme, il peut toujours aller faire du téléenseignement, et donc, avec une technique, cette fois-ci, à cinq ans. Quels sont les moyens dont on dispose ? Encore une fois, des cours en ligne. Et donc, par contre, ici, l'étudiant ou la personne va d'une manière autonome, c'est lui qui va chercher les cours quand il veut, à travers des forums de discussion, à travers des panneaux de messages, de l'email, du blog, des forums de discussion. Ou encore, on envoie par CD ou DVD les cours et donc l'aspect à cinq ans de l'apprentissage. Alors, la réalité, peut-être, c'est de mixer les deux, à la fois cinq ans et à cinq ans. Et là, on va prendre les avantages de l'un et de l'autre. Donc, par la peine de montrer que c'était très puce que les deux, on les a traités. Alors, ça va être à travers des cours hors ligne, cette fois-ci. Un apprentissage structurant. Le contenu peut être personnalisé ou il peut être appris sur état de l'air. Et donc, ici, encore une fois, on peut couper le travail et l'apprentissage. Alors, je vais finir par ces deux slides qui restent. Si on analyse maintenant ce qui se passe pendant le COVID, alors, on a eu une montée en charge de 0 à 100 % en un temps record en quelques semaines. Je dirais même la première semaine. Il faut réorganiser tout l'écosystème pédagogique pour adapter la formation pour qu'il soit numérique. Et là, on a eu énormément de soucis. Et ça, ça touche tous les niveaux, bien entendu. Donc, on n'était pas préparé pour ça. Aussi, les moyens de communication dont on disposait n'étaient pas stables. Côté étudiant, mais aussi côté prof. Combien j'ai suivi ? J'ai mes enfants qui sont dans le collège, au lycée, ils font des études supérieures. Et personne n'était épargné par des problèmes de communication d'un côté comme de l'autre. Alors, la question qui se pose maintenant, et donc, je vais lui poser des questions. Et donc, nos chers professeurs et toutes les personnes qui vont intervenir vont essayer de nous aider à répondre à ces questions. Qu'est-ce qu'il va rester de tout cela après le déconfinement ? Est-ce qu'on va se diriger vers un enseignement hybride ? On va mêler à la fois le présentiel et le téléenseignement. Donc, on va essayer de partager toutes ces questions-là ou de répondre à toutes ces questions-là avec nos professeurs. Alors, je vais passer directement parce que je pense que j'ai déjà fait passer quelques minutes. Donc, on va essayer de répondre. C'est tout simplement définir les différentes dispositions de formation, dispositifs de formation qui existent aujourd'hui. Quels sont les différents usages du numérique qu'ils ont en place dans ces formations ? En quoi consiste la mise en œuvre d'une formation à distance ? Et quelles sont les spécificités ? Quel est le rôle critique sur ces formations à distance ? Et comment est-ce qu'on peut tirer profit de cette expérience pour l'améliorer dans le futur ? J'espère que j'ai tenu dans les 15 minutes. Merci, c'est Amran. Donc, tu étais pris ici. Merci d'avoir été l'espace-temps qui a été consacré à cette première présentation introductive. Tu as terminé par poser un certain nombre de questions qui vont certainement servir pour le débat. On va donner la parole successivement aux différentes personnes qui sont un peu dans le panel. J'aimerais bien qu'on reste quand même assez concis, assez concentré sur la question. L'expérience de téléenseignement, d'enseignement à distance pendant le Covid, c'était une expérience vraiment à échelle réelle. Ce n'était pas un test, ce n'était pas une démonstration, ce n'était pas une façon de voir comment ça marche. On l'a réellement pratiquée. Et là, il y a au moins trois ou quatre niveaux de discussion, je pense, pour pouvoir, d'une part, évaluer son expérience et, d'autre part, tirer la leçon pour pouvoir, comme vient de le dire Sir Enran, comment on va gérer la suite. Il y a certainement un aspect lié à la pédagogie. Quel est l'impact de cet enseignement à distance sur l'approche pédagogique qui est utilisée ? Il y a un aspect qui est lié à l'infrastructure. Il y a certainement beaucoup de questions et, je pense, les expériences des uns et des autres ont notamment éclairé ce point, cet aspect de téléenseignement. Est-ce que l'infrastructure répond, oui ou non, à ce genre de besoin, à ce genre de formation ? Quels sont les prérequis à ce niveau-là ? Donc, il y a ces deux dimensions. Il y a une troisième dimension qui est très importante, c'est la dimension sociale. Parce que l'accès à la technologie, malheureusement, n'est pas uniforme. Tout le monde n'a pas accès aux mêmes ressources, n'a pas accès aux mêmes moyens. Il risque de poser un problème pour certains à suivre ce rythme de formation. Et notamment, la bonne majorité des participants avec nous qui viennent des supérieurs, mais il y a également des enseignants du primaire, des enseignants secondaires, et qui ont vécu cet état autrement. Parce qu'aussi bien les enseignants que les élèves du primaire et du secondaire ne sont pas outillés, n'ont pas l'expérience, n'ont pas les moyens dont dispose l'université. Bref, trois aspects, j'espère que chacun des intervenants essaie quand même d'apporter des réponses et des éclairages sur ces trois questions. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, peut-être par Cébrise, pour nous relater un peu l'expérience de l'université en termes de téléenseignement, je sais qu'ils ont déjà anticipé ça bien avant, donc il y avait tout un programme de mise en place et de téléenseignement, mais je pense que la crise a accéléré les choses. Et là, on vous donne la parole pour nous partager cette expérience. Merci, Sihadni. Donc, c'est avec grand plaisir de partager avec nous cette expérience de celle de l'université Sidi Mahmouda. Donc, je vais juste dire une chose au départ, c'est de passer du lendemain du présentiel vers l'université ancien. Ce n'était pas une chose facile, surtout pour une université qui composait de plus de 87 000 étudiants. On a presque 1 700 enseignants, 292 filières, 12 établissements répartis sur trois sites, Céus, Darmelès et Théza, et plus de 1 500 modules à assurer à distance. Donc, conformément à la visionnation du ministère de l'éducation nationale, de la formation, professionnel de la recherche scientifique, de support, de l'enseignement présentiel dans les universités à partir du 16 mars, on s'est fixé un seul objectif, c'est d'assurer la continuité pédagogique. Ça, c'était l'objectif. Et donc, je ne vais pas parler des expériences avant le CERN, je vais parler uniquement de ce que nous avons fait pendant les trois mois de confinement. Et donc, assurer la continuité pédagogique, donc, ce n'était pas, déjà, on n'était pas préparé pour ce genre de choses, ni technologiquement, ni psychiquement, même si on ne s'est préparé à l'usage du CERN. C'est une nouvelle technologie, bien qu'une partie était un petit peu, déjà, une idée avertie dans l'usage dans les établissements accès à l'univers, mais un grand nombre était déjà sur des établissements accès ouverts, surtout en licence, qui constitue plus de 80% des étudiants, c'était des 85 millions. Donc, le plan de continuité pédagogique vise à donner des conseils utiles à la poursuite de l'activité pédagogique en cette période de crise. Donc, il a été construit juste après cette décision de passer à distance, donc, à partir des décisions prises au niveau des premières réunions, donc, avant l'annonce pour le CERN, donc, on a fait une réunion de 14, une réunion de 15, pour définir un plan de continuité pédagogique et définir, bien sûr, pour les grands vifs de ce plan. Une chose, c'était pas un plan qu'on peut viser sur trois mois, parce qu'on ne savait pas comment la situation de pandémie évolue. On visait peut-être pour une quinzaine de jours, 20 jours, 15 mois, donc, c'était un plan qui doit être actualisé presque chaque semaine, en fonction de l'évolution de la situation. Donc, suite à cette première réunion, nous avons décliné un plan stratégique au niveau, c'est-à-dire d'une université qui est basé sur quatre phases. La première phase, c'est d'abord mettre à disposition des ressources, à disposition des étudiants, des ressources pédagogiques, donc, assurer au moins ce plan. Donc, on a utilisé les sites web, des établissements qui sont devenus des dépôts des ressources pédagogiques. Puis après, on a commencé à introduire un peu de l'enseignement. On a passé de simples dépôts vers des courants que l'on peut mettre sur des plateformes model. Et donc, vu la grande renombre d'étudiants, on n'a pas voulu, on n'a pas risqué par une seule plateforme. On a décidé qu'on va passer tous sur model, mais on a créé 12 plateformes pour chaque établissement sa propre plateforme model. Et donc, c'est 12 plateformes plus une plateforme commune parce qu'on avait des cours transversaux entre établissements, donc c'est une plateforme commune pour les étudiants qui suivent des cours communs. Et en même temps, une plateforme destinée à la formation des enseignants. Donc, on a au total mis en place 14 plateformes model. Et c'était le centre E-Learning qui s'occupait, bien sûr, de la mise en place. Alors, on a fait migrer les ressources pédagogiques qui étaient sur le site web, sur les plateformes model. Et puis, après, on a commencé à introduire du présentiel, soi-disant, de l'accompagnement des étudiants à travers des séances synchrones. Et donc, on a essayé de programmer presque le même emploi d'utilité au présentiel pour garder le contact, bien sûr, avec les étudiants. Et donc, on a assuré des séances d'accompagnement vite et des séances d'accompagnement au jour ou au GTSI. Donc, c'est-à-dire, chaque enseignant est utilisé vers la page sidérale. L'outil qu'il maîtrise. Et on a essayé vraiment de garder un emploi du temps correct avec ce qu'on faisait en présentiel. Et on a essayé, bien sûr, et qui est visible par tous les étudiants. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un emploi du temps qui est dispensé. Après, c'est-à-dire, la quatrième phase, c'était un petit peu de passer sur certains types d'enseignements qu'on n'était pas, donc, comme les TPI, comme les, comme certaines évaluations qui font partie de nos enseignements. Et donc, on a essayé de faire, c'est-à-dire, transposer certaines évaluations. On ne faisait pas d'évaluations à distance, mais plutôt, on faisait des entrées aux étudiants. On faisait des quiz, des devoirs, mais ce n'était pas comptabilisé, mais plus, c'était pour les étudiants à préparer leur examen. Et donc, c'est-à-dire, on est passé vers, un petit peu, vers la phase de faire vraiment de l'enseignement à distance. C'est-à-dire, une heure. Sur cinq piliers qui ont été mis les jours et dans le confinement. Donc, un pilier qui est le pilier communication. Donc, sur le pilier communication, on est passé tous vers donc, on a activé les comptes académiques pour tous les étudiants et tous les enseignants. Et on les a obligés d'utiliser, bien sûr, ces comptes académiques comme le seul moyen de communication avec les établissements. Mais en même temps, on a activé les réseaux sociaux, c'est-à-dire, chaque établissement a créé ses pages sur Facebook, sur un... C'est-à-dire, on a créé des groupes WhatsApp. Et donc, c'est pour rassurer vraiment la communication fluide. C'est pour l'essai d'atteindre les étudiants par n'importe quel moyen. Un autre pilier qui est l'infrastructure. Donc, comme j'ai dit, l'infrastructure, on a commencé par l'infrastructure qu'on avance. C'est-à-dire, les différents serveurs, on les a transformés sur des serveurs qui n'étaient pas utilisés pour des inscriptions ou autre chose. On les a réquisitionnés pour qu'ils deviennent des serveurs utilisés pour l'enseignement à distance. Et même temps, avec la décision de mutualiser la division des cours entre les universités, notre universitaire participait avec des cours sur la chèque et les universités. il va les mettre en place des studios d'enregistrement. Et donc, on a placé six studios d'enregistrement pour des cours à venir. Donc, c'était dans des établissements qu'il y avait trois sur deux serveurs d'armarèze, un sur deux serveurs d'armarèze, un sur le soldat et un troisième à 16 ans. Dès le premier jour, c'était un parallèle de la mise en ligne des ressources. On constatait une évolution de nombre de ressources qui sont miscindies. On a commencé à préparer les plateformes. Donc, au fur et à mesure que les ressources sont déposées sur les sites web, on les fait mitraise sur les plateformes. Et à un certain moment, lorsqu'on a atteint cette vitesse où tout le monde accède à l'extérieur, on a éliminé les sites web et donc on les pensait vraiment sur des plateformes dont on s'est mis à distance. Les sites web des établissements étaient ridés de tout contenu. On les a dédiés spécialement aux avis des étudiants. Alors, un autre pilier qui était le pilier pédagogique. Donc, au départ, pour les ressources, on l'a dit aux enseignants, donnez les ressources sur n'importe quel format. C'est-à-dire, on a accepté tout format de ressources, World, PPT, PDF. Et puis après, on a commencé à introduire de l'interactivité avec des accompagnants pour les enseignants pour qu'ils mettent un petit peu d'audio, de la vidéo sur certains points. Donc, on a commencé à améliorer. On a commencé à améliorer au fur et à mesure. On améliore en nombre et en qualité. Et donc, c'est sur des contenus pédagogiques. Puis après, on est passé vers des cours et comment c'est la risée. Ensuite, on a introduit dans ces cours des études de collaboration, c'est-à-dire qui permettent de faire collaborer des classes virtuelles avec les enseignants et les étudiants en échange des questions sur des forums, sur des séances synchrones, et ainsi de suite. Parallèlement à ça, il y avait un pilier accompagnant. Donc, et ça, c'est vraiment très important parce qu'une grande partie, avant le confinement, une grande partie des enseignants est... C'est vrai, juste pour vous rappeler que nous avons maximum dix minutes à terme de 100, donc c'est pratique. donc c'est juste un peu résumé. D'accord. OK. Donc, on a accompagné les enseignants, donc on a assuré des formations d'accompagnement des enseignants. Donc, au départ, c'était des formations sur la maîtrise des plateformes, et puis après, c'était des formations sur la scénarisation, sur les évaluations, et on a créé, bien sûr, des tutoriels pour étudiants sous format vidéo et même pour enseignants. Et le dernier pilier, c'était des indicateurs de niveau. puisqu'on devait chaque fois pour étudier cette activité, puisqu'on atteint les objectifs, donc on avait extrait des indicateurs à partir de plateforme pour avoir le taux de participation des étudiants, le taux de participation des enseignants, et donc on faisait des suivis chaque fois, c'est-à-dire des évolutions, si une semaine par semaine, on donnait des rapports pour voir ce que sont les actions qu'on doit améliorer, les actions qu'on doit revoir totalement. Et donc, pour finir, c'est-à-dire cette stratégie, c'est-à-dire qu'à la fin, nous avons mis en place deux questionnaires, un questionnaire pour enseignants et un questionnaire pour étudiants. Et donc, c'est ce qu'est-ce que c'est pour l'acceptation de ce dispositif par les enseignants et par les étudiants. Les résultats de ces questionnaires sont déjà publiés au niveau de la France et nous sommes en train de travailler vraiment sur ces d'une manière beaucoup plus profonde et approfondie pour voir quelles sont les actions à mener dans les jours à venir et qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc, au total, à la date du jour, du juin, on a presque 100% des modules ont été assurés, 100% des modules ont été couverts par des ressources et nous avons eu un taux de participation des étudiants qui est assez important pour les établissements à accès régulés. malheureusement, le cas n'était pas le même pour les établissements accès ouverts. Donc, on est bien sûr à des problèmes de connexion, des problèmes d'accès et des problèmes de moyens et donc, ça, c'est ce qui posait bien sûr l'incité d'un handicap réel à cette expérience. une chose qui est des enseignants, nous pouvons dire que l'acceptation de ce dispositif était plus de 80% des enseignants ont accepté de ce dispositif. Ils sont prêts à, c'est-à-dire, habiter une autre expérience avec, bien sûr, l'enseignement à distance. En même temps, on a l'impression que les enseignants ont constaté qu'il y a des émotions de l'évolu sur leur façon, sur leur métier et donc, ils sont en train de voir les choses une autre. Très bien. Merci, Cébrise, pour cette présentation. Je pense qu'on a perdu un peu le contact avec Cébrise. Allô? Merci, Cébrise, pour cette présentation qui a restitué l'expérience de l'Université Sidi Mahmoud Abdelah à Fass. Peut-être qu'on va donner la parole, toujours un peu dans la continuité de l'aspect institutionnel à Samir Benani de l'école Mohamedia. En 5 à 8 minutes, est-ce qu'on commence à être pressés par le temps pour présenter un peu l'expérience et comment vous avez vécu un peu cette expérience de l'enseignement? Merci. Il y a un problème. Oui, il y a un grand problème. Je le souviens. Oui, il y a un problème en Californie. non, non, c'est bien. Peut-être en attendant, c'est bien. Non, pas du tout, non, pas encore. il y a un problème. il y a un problème de son. En attendant, c'est bien, vous pouvez peut-être déconnecter, reconnecter-vous. On va donner la parole à Sir Doan Mroch pour partager avec nous l'expérience pendant cette période. merci, vous m'entendez? C'est bon, c'est bon, donc moi, mon intervention sera très prête. je ne suis pas intervenu de manière personnelle. Par contre, du volet côté Rosé-Marvin, je veux apporter un témoignage côté infrastructure. Ce que nous avons constaté en termes d'infrastructure, le volet de l'enseignement supérieur, par exemple, c'est qu'il y a deux aspects. l'aspect vient le volet côté université. Bon, l'aspect télécom et infrastructure sur réseau, il n'y avait aucun souci sur ce point-là. Il y avait la bonne passante qui était suffisante pour pouvoir servir du contenu aux étudiants. Par contre, il y avait peut-être un souci en termes de conduite et de stockage. Donc ça, pas mal d'universités, ils ont constaté qu'ils n'étaient pas assez outillés pour pouvoir offrir un contenu massif à une grande population à partir de l'infra au niveau des universités. Donc ça, c'est un côté. D'un autre côté, il y a eu peut-être aussi un problème d'accès parce que nous avons constaté un problème d'accès aux côtés des étudiants. Un côté technique parce que l'accès n'était pas le même partout au Maroc pour l'ensemble des étudiants qui étaient distants. Donc il y a des hommes qui sont mieux disservis que d'autres. Il y a aussi un aspect dont vous avez parlé du Cédric au départ et un aspect social que c'est que les étudiants n'ont pas tous les mêmes moyens pour pouvoir avoir une connexion terrenne et pour pouvoir suivre les cours. C'est une difficulté majeure qui a été constatée. Et surtout qu'au niveau du Maroc, peut-être qu'il n'y a pas eu un grand effort de la part des opérateurs télécom. Il y a d'autres pays, par exemple, moi je connais le cas d'Imarat Arabi Moussaida, c'est un pays qui a les moyens et malgré le fait qu'il a un pays qui est très important, l'opérateur national au niveau de ce pays-là, il a assuré la gratuité à tous les étudiants pour l'accès au téléenseignement. Donc il leur a offert des forfers au niveau de leur mobile pour pouvoir accéder gratuitement au niveau de l'enseignement. Donc ça, au côté connexion, surtout l'enseignement supérieur et surtout par contre ce qui a été constaté au premier ou au secondaire, c'est le problème du périphérique d'accès. Les gens, le niveau social est ce qu'il est et donc les gens n'ont pas les moyens pour avoir un périphérique pour pouvoir accéder à un contenu qui est valable. L'autre expérience que j'ai constaté et qu'on a un petit peu fait face au niveau de l'enseignement supérieur et surtout des écoles d'ingénieurs, c'est le côté pratique. Donc que ce soit en termes les projets de fin d'études ou des labs, c'est un petit peu le côté qui a manqué et donc on a vraiment besoin de penser à mettre en place des labs virtuels et des infrastructures virtuelles qui permettront aux étudiants un petit peu de s'exercer à distance et donc qui est un volet qui est très très important pour cet aspect téléenseignement. Donc ça, c'est un petit peu le témoignage très rapidement dont je voulais apporter pour un petit peu le côté, le volet infrastructure pour le téléenseignement. Voilà, merci. Merci Thémeroche pour ce partage. Effectivement, vous êtes très personnels et donc qui sont très déterminants effectivement ce genre de renseignement et pour assurer une qualité qui soit à la hauteur des attentes de toutes les parties prenantes que ce soit les étudiants ou les enseignants. Peut-être qu'on va revenir à Anne-Cybd Nani, je ne sais pas si elle a réglé son problème de connexion ou pas encore. Sinon, donc, on peut peut-être enchaîner donc les témoignages. C'est un acte si tu veux également partager ton expérience en tant que professeur dans Madhia pendant cette période. C'est Absalm ? Tu m'entends ? Ok. On partage juste le slide. Passage. T'es chauffe ? C'est la la slide ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, donc je vais partager pour vous l'utilisation sur EVEX sachant que dès le départ à l'émis, nous avons choisi de ne pas imposer une plateforme donnée. D'ailleurs, il y a des enseignants qui ont choisi d'utiliser Zoom, d'autres, Meet, Teams. mais nous, on a, comme nous avons eu, comme je vais le présenter, nous avons eu droit à un certain nombre de licences. Nous l'avons utilisé, nous avons encouragé les gens à l'utiliser et le résultat était très positif. Donc, nous avons un compte qui a été créé le 18-3-2020, donc le mercredi 18-3, donc avant le confinement, le confinement, il a commencé le vendredi 20. Et à ce moment-là, le Maroc n'était pas vraiment touché par le Covid. D'ailleurs, il y avait 49 cas, seul guérisant et deux décès. Et donc, le Maroc n'était pas vraiment sur la liste des pays établis par Cisco et qui avaient droit à des licences gratuites pour utiliser Webex. Nous avons demandé à travers nos connaissances chez Cisco puisque nous avons un partenariat avec Cisco et on nous a donné 1000 licences qu'on a partagé avec. D'ailleurs, dès la semaine qui avait suivi, nous avons commencé à créer les comptes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 100 utilisateurs. Nous avons à peu près 140 enseignants, un bon ratio. Donc, j'ai consulté les journaux et donc je partage avec vous un certain nombre de données. Par exemple, comment le nombre d'utilisateurs a évolué au fil du temps. Donc, entre la dernière semaine de mars, ça c'est par semaine, le nombre d'utilisateurs et le nombre de ROST. On voit par exemple au niveau de cette semaine, le nombre d'enseignants qui ont donné des cours. Et là, c'est le nombre total d'étudiants qui ont assisté à ces étudiants. On peut voir aussi le nombre publié de minutes. Alors ici, en fait, ce creux-là, ça correspond aux vacances qui ont été décidées à la dernière minute. C'était le 27, le lundi 27. Et malgré ça, on voit que quand même un certain nombre... D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup plus d'enseignants que de participants parce que les gens, ils étaient en vacances, ils n'ont pas voulu assister, mais ça a repris. Alors, quelques chiffres que je partage avec vous. Le nombre de meetings, de réunions, de cours, etc. est de 2136 sur les trois derniers mois. Et donc, avec une moyenne de 24,3 réunions par enseignants. Ça veut dire qu'en moyenne, chaque enseignant, il a assuré 24 cours, soi-disant. Et puis, on a un nombre de cours, de meetings sous forme de vidéos. On a utilisé un support, etc. qui représente 35% de cette valeur, soit une valeur de 761 réunions en vidéo. Et puis, le cumul de toutes les formations qui ont été données, c'est 137 231 minutes ou bien 95 jours. C'est énorme. Mais là, on multiplie, bien sûr, le nombre de participants fois la durée. C'est pour cela, d'ailleurs, que ça donne à peu près trois mois. Et donc, on n'a pas vraiment chômé. Avec une moyenne d'une heure par formation. Le nombre de... Nous avons vu qu'il y a 108 utilisateurs. Et là, je vois qu'il y a 88 qui sont vraiment actifs. Et puis, le nombre de participants, en l'occurrence, donc les étudiants, donc 41 900 utilisateurs, avec une moyenne de 19 participants par cours. Alors, les participants par rôle. Donc, ici, les enseignants. Et là, les étudiants. Et puis, par activité. Donc, il y a un certain nombre de cours qui ont été, comme nous l'avons vu, sous forme de vidéo. Puis, à 100%, il y avait un partage, donc partage de documents, etc. Et puis, il y a des enseignants, pas beaucoup, qui ont choisi d'enregistrer les formations pour, par la suite, les partager avec les étudiants qui n'ont pas pu assister en ligne. Je n'ai pas parlé de Teams parce que j'ai consulté les journaux. Et en fait, de base, on vous donne juste le nombre de réunions. Par exemple, là, c'est le nombre d'appels, de groupes, de conversations. J'ai vu. Ah, voilà, les réunions. 883, c'est pas de base parce qu'il y a moyen de récupérer ces informations-là, mais je n'avais pas le temps de creuser. C'est pour cela que je me suis limité. Alors, côté enseignants maintenant. Chaque, bien sûr, enseignant, il a son espace. Et quand on accède, quelque part, vous avez les enregistrements que vous avez effectués dans vos cours. Et en quoi ça peut être intéressant. Donc, déjà, on voit la durée. Puis, on peut surtout télécharger pour retravailler la formation. Par exemple, par la suite, par exemple, la mettre sur YouTube ou peu importe. Ou bien la partager ce que, c'est l'objectif de ça. Donc, on a la possibilité, une fois, l'enregistrement est prêt, de partager le contenu avec les étudiants. On peut voir aussi, côté enseignants, le nombre de formations. Au WebEx, il appelle réunion, mais nous, on l'a utilisé pour donner des formations. Donc, sur les quatre derniers mois, on retrouve le creux qui correspond aux vacances. Et donc, là, bon, la fin, d'ailleurs, des études se situe là. Et après, on a commencé les présoutenances, les rattrapages, etc. On peut voir aussi le nombre de participants, etc. Et puis, un bilan pour l'enseignant. Donc, par exemple, en ce qui me concerne, j'ai cumulé un nombre de 51 formations avec un cumul de 4000 minutes, avec une moyenne de 9 formations par mois et avec une durée moyenne d'1h20. Sachant que, on nous a demandé de réduire la durée du cours. Donc, le cours qui durait normalement 2 heures, il fallait le faire en 1h. Bon, je n'ai pas respecté à 100% parce que j'ai voulu à tout prix terminer le programme. On peut voir aussi le nombre, par exemple, max de participants. Donc, le maximum que j'ai lu sur une classe de 65, je crois. Il y avait 62, donc 3 qui n'ont jamais assisté. Et avec la réunion où j'ai lu, je crois que ça, c'est un cas particulier, un seul participant, avec une moyenne de 17 participants par mois. Alors, ce que j'ai fait, c'est, nous avons une plateforme Moodle à l'IMI. J'ai partagé avec les étudiants. Tout à l'heure, notre collègue, c'était Ramadan, il a parlé du mode asynchrone. Et donc, pour permettre aux étudiants qui n'ont pas pu assister, que je donnais le cours à 9h, même le Ramadan. Mais c'est, d'ailleurs, le Ramadan, c'est là où j'ai eu le minimum d'étudiants parce que je commençais mon cours à 9h. Et donc là, j'avais une moyenne de 10 personnes, 10 personnes, 15 personnes maximum. Et donc là, je partageais les enregistrements que je récupère à partir du WebEx, avec le mot de passe, etc., pour les étudiants. J'ai aussi... Donc, j'ai mis en place un forum qui est resté, qui a été déserté, je ne sais pas pourquoi. Donc, les étudiants, ils ont la possibilité de poser des questions et je réponds. D'ailleurs, vous voyez, la première question est la dernière. Le mercredi 18 mars, ça coïncide avec le jour où nous avons eu nos licences. Mais bon, depuis... Mais les étudiants, ils posaient, ils préfèrent, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi, ils préfèrent, c'est-à-dire poser la question directement à l'enseignant via un mail. Je ne sais pas en quoi ça dérange de poser la question et tout le monde peut lire. D'ailleurs, quand je trouve une question intéressante, je la partage avec le monde. J'ai mis aussi un certain nombre d'enregistrements directement sur YouTube que j'ai partagé avec les enseignants. J'ai mis aussi sur mon blog les corrections des examens des années passées, l'énoncer plus la résolution. Et puis, ça fait une dizaine d'années que nous avons cette plateforme Mood sur un serveur de l'EMI. Malheureusement, personne n'a voulu l'utiliser. Mais là, avec le COVID-19, les choses, ils ont changé. Beaucoup d'enseignants, ils ont demandé à créer un espace sur Mood. Ils ont partagé leur contenu avec les étudiants sur ces serveurs. Et voilà, j'ai terminé. Merci, Sef Slam, pour cette présentation qui chiffrera l'appui dans quelques indications, effectivement, sur la plateforme, sur le taux de participation des étudiants, ce qui est vraiment intéressant. Ça nous interpelle, effectivement, la réaction des étudiants. Tout à l'heure, peut-être qu'on aura l'occasion d'avoir le témoignage de ces étudiants qui nous expliquent, essayent d'expliquer au moins comment ils ont vécu ça de l'autre côté pour expliquer peut-être ce taux de participation, parfois très faible. Sibnani, je ne sais pas si vous êtes maintenant… Je ne sais pas si vous m'entendez bien maintenant. Excellent, excellent. Très bien. Donnez 10 minutes comme on avait promis au début. Je vais prendre quelques minutes. Je vais prendre quelques minutes. De toute façon, il y a mes collègues, c'est Anna, c'est Garen, qui vont présenter plein de choses. Alors, je voudrais noter qu'à l'EMI, en fait, il y avait déjà avant plusieurs expériences. Donc, souvent, des collègues ont utilisé le « blind learning », donc c'est de l'hybridation. Mais c'était un domaine comme un peu partout, réservé à une élite de gens intéressés, c'est-à-dire motivés à titre personnel plus que par le système. Donc, le contexte Covid a bien sûr forcé la main aux enseignants, on l'a constaté. Et puis, l'EMI, en concordance avec ses décisions, avec les décisions nationales d'université et tout le reste, s'est organisé pour essayer d'assurer donc la continuité. Alors, déjà, on a essayé de faire profiter les collègues d'une panoplie d'outils, de travail, de groupes. Donc, bon, c'est Anna, c'est la Cité, WebEx. Il y avait des collègues qui ont travaillé avec Team, d'autres ont travaillé avec Zoom, même d'autres avec les réseaux sociaux, etc. Mais en tous les cas, il y avait une grosse adhésion. Donc, en termes pédagogiques, l'EMI a essayé d'organiser un emploi du temps qui collait presque à l'emploi du temps habitué. C'est-à-dire qu'il y avait des séances organisées, on durait plus courtes qu'on a présenté ça en NARC tout à l'heure. Et donc, on a essayé d'assurer quand même un planning forcé. Bon, toutes les instances pédagogiques ont été impliquées. Pour essayer d'avoir, donc, on a essayé de faire quand même un suivi très rapproché des conditions de travail, autant par les instances, la commission pédagogique, les chefs filières, etc. Donc, ça nous a permis un petit peu de pousser. Alors, quelques autres saignements. Bon, un départ hésitant la première semaine. Bon, c'était normal. Une adaptation très rapide des intervenants. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts de la part des enseignants. Et je, dans ce cadre-là, je tiens à saluer l'effort fourni par nos collègues enseignants. Chacun a essayé de se débrouiller avec les moyens de voir pour pouvoir, donc, assurer ça. Très vite, il y a eu une augmentation de productivité. On a constaté que pratiquement tout le monde s'est mis à jour. C'est vrai que ce n'était pas une expérience unifiée pour l'ensemble de l'école. Ce qui était unifié, c'est que les séances étaient programmées. Et on a laissé la liberté aux enseignants, donc, de travailler avec les moyens qu'ils trouvaient les mieux adaptés à eux. Alors, le coût de participation des étudiants, ça approchait de 100 % à travers les différentes formes. Bon, Siannaq, il a donné la partie de ce qui a été, c'est-à-dire les statistiques concernant la partie WebEx. Mais il y a beaucoup de collègues qui ont travaillé avec Teams ou avec, bon, Moodle aussi, etc. Bien sûr, il y a eu quelques difficultés techniques. Quelques difficultés techniques, autant pour l'accès, pour certains étudiants. Pas beaucoup, mais il y avait quelques difficultés. Il y avait également des difficultés techniques pour les collègues enseignants. Et là, je tiens à saluer, donc, là-dessus, les efforts fournis par Siannaq et Jéréni, qui ont mis en place un programme d'accompagnement des collègues et qui a permis, donc, quand même, de très vite de monter en productivité pour les collègues qui avaient des difficultés. Alors, plusieurs enseignants ont découvert le mode de formation à distance dans ce cadre-là. Et puis, le retour, c'est qu'ils ont beaucoup apprécié. Ils ont trouvé que c'était beaucoup plus productif des fois que le prévencier. Bien que je voudrais noter quand même la petite chose qui a fait que ça marchait bien chez Alémy, c'est qu'on a des groupes réduits. On est un organisme à accès régulier. Et donc, les groupes, le plus gros groupe ne dépassait pas les 80 étudiants. Donc, ça, c'est peut-être un truc positif pour les étudiants. Alors, quoi d'autre ? Bon, bien sûr, maintenant, la suite. La suite est importante. C'est qu'il y a déjà des organisations qui sont en train de se mettre en place autant au niveau de l'université qu'au niveau de l'Énie. Et là-dessus, je voudrais noter quand même la difficulté concernant les choix d'infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, on s'est permis de travailler chacun à sa manière. C'est parce qu'il se trouve que, à l'occasion de COVID, pratiquement toutes les plateformes étaient ouvertes gratuitement à tout le monde, dans le monde entier. Et donc, on pouvait se permettre de choisir ce qu'on voulait et de travailler avec, en tant qu'enseignant, je parle. Maintenant, en tant qu'organisation, dès la rentrée, il va falloir utiliser des plateformes institutionnelles, donc acheter, payer, etc., et dans un cadre institutionnel. Et donc, c'est là-dessus où il va falloir faire un peu de travail et de choisir les bonnes plateformes et de mettre en place certainement les investissements correspondants. Voilà rapidement ce que j'avais dit. Merci pour ce partage. Effectivement, vous avez souligné surtout la possibilité des enseignants qui ont su s'adapter facilement et rapidement à ce contexte pour pouvoir continuer à assurer la formation. Bien dit, l'éco-mohmedia reste quand même un écosystème particulier, particulier par la taille des classes, particulier par le niveau de maîtrise, aussi bien côté enseignant que côté étudiant, donc de ces nouvelles technologies. Donc, c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses, mais ça reste quand même un cas relativement particulier. Un peu dans la même lancée, toujours Mohamedia, peut-être dans la parole à Sibyl Hajd Grény, qui le relate également, aussi bien en tant qu'enseignant et en tant que facilitateur qui ont apporté un soutien et une application technique au reste des enseignants. Sibyl Hajd. Merci, Cédrice. Donc, il y a... Je dois juste dire que, en fait, comme on ne sait pas un petit peu partager les domaines que chacun doit couvrir, c'est natif, donc là, c'est live et on n'a pas, en fait, synchronisé entre nous. Donc, juste pour que les gens sachent que les choses viennent de manière native. Il n'y a pas eu de spontanée, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de visite de manière, ça. Il n'y a pas des choses sur lesquelles je voulais intervenir, mais bon, comme les collègues ont déjà couvert ces volets-là, donc je vais essayer un petit peu de rester sur les choses qui me semblent, en fait, intéressantes à souligner. Donc, tout d'abord, je dois juste, en fait, souligner que, dès le 16 mars, en fait, et dans le contexte que la VQ continue, d'ailleurs, à vivre jusqu'à aujourd'hui de la crise sanitaire, la plupart des établissements, que ce soit public ou privé, se sont un petit peu organisés afin de pouvoir assurer la continuité de leur mission qui ont fait l'enseignement et ce, en mode online. Et, je veux dire que ça a été, pour nous, une bascule qui est un petit peu violente. Je vais la qualifier de violente parce que, tout simplement, beaucoup d'établissements, si je ne dis pas la plupart de nos établissements, que ce soit primaire, secondaire ou de l'enseignement supérieur, n'étaient pas préparés basculer totalement dans un enseignement à distance tel qu'on l'a vécu pendant ces trois mois. Donc, il y avait des expériences, mais c'était des choses limitées pour une population, mais on n'avait jamais, jamais pu à l'esprit qu'on allait se mettre dans un tel contexte qui nécessiterait, pour des fins de continuité de la mission de l'enseignement, d'assurer la totalité des enseignements à distance. Et donc, là, c'était quand même pour nos établissements, qui n'étaient pas préparés, je dirais comme il faut, bien évidemment, on a vécu péniblement cette transition qui était un petit peu forcée. Alors, évidemment, je ne parle pas des établissements qui sont préparés pour ce genre de situation et qui ont, en fait, vécu cette expérience de manière douce parce que, tout simplement, ils se sont tournés vers la digitalisation de leur formation. Ça fait plusieurs années et on peut aller un petit peu plus loin dans la réflexion parce que, tout simplement, ils ont mis un plan de continuité d'activité qui est suivi, qui est testé avec la formation du personnel, etc., et qui est validé. Et c'est des choses qui se font d'ailleurs dans un certain nombre de secteurs. On met en place un plan d'activité et on le met à jour et on se prépare au jour où il y a une crise. Là, ce n'était pas le cas pour, je dirais, la quasi-totalité des établissements marocains, que ce soit primaire, secondaire ou l'enseignement supérieur. Alors, évidemment, quand on a vécu cette expérience à l'IMI, première chose, il y avait une réunion au sein de la direction pour qu'on puisse un petit peu voir comment on va assurer la continuité de cette mission. On a étudié comment on va aborder la chose. On a segmenté le problème en état. C'est tout à fait normal parce que tout d'abord, un, même les plateformes de visioconférence, il n'y a pas d'établissement qui a, en fait, institutionalisé de manière, je dirais, formelle, un outil sur lequel le personnel est formé, les étudiants sont formés et les licences sont acquises, etc. Il n'y avait pas ce volet qui était là et donc, la réaction qu'on a eue, c'est tout d'abord essayons d'avoir tout ce qu'on a sous format électronique, PDF, PowerPoint, vidéo, de les mettre sur la plateforme publique de l'IMIC, que ce soit Moodle ou le site web pour que les étudiants puissent accéder au moins à ces ressources. Alors, mais, deuxième phase, donc, on est passé à visio formation à distance en interactif et là, rapidement, on a essayé de nous débrouiller comme on pouvait pour que l'on puisse mettre à la disposition des enseignants un outil qui leur permet de rester en contact avec les étudiants et le défi était pour nous en tant que professeurs, c'est en fait d'être un petit peu innovant, d'utiliser de nouveaux outils et de rester et de garder le lien avec les étudiants malgré la distance qui n'en sait pas avec ces étudiants. Alors, évidemment, il fallait que les enseignants soient formés donc on a préparé dans cette deuxième phase, on l'a préparé dans la précipitation un petit peu, on a monté des tutoriels pour les enseignants pour pouvoir utiliser les outils qui n'ont jamais jamais utilisé donc on a monté des petits tutoriels pour les aider à prendre la main sur les outils rapidement, on a en fait mis une sorte de hotline pour répondre à leurs problématiques, à les supporter un petit peu pour pouvoir maîtriser ces outils et planifier leurs sessions de formation. Deuxième défi qu'on avait qu'on avait en fait, c'est un, de s'assurer en fait que l'on ne va pas perdre les étudiants dans la nature et donc de leur donner le sentiment comme quoi on est toujours là à leur disposition pour les aider, pour les soutenir et pour les rassurer et qu'ils ne se sentent pas perdues seules avec l'effet de la distance. Alors c'était un challenge quand même qu'il fallait un petit peu aborder et trouver des solutions un petit peu qui permettent de répondre à ces problématiques. Alors il y avait aussi le challenge de la maîtrise des outils, le challenge de garder l'interactivité avec les outils parce que les cours à l'émis c'était deux heures et à deux heures garder les étudiants derrière un écran pendant deux heures c'est pas évident en visioconférence. Le présentiel quand même ça permet l'interactivité avec les étudiants, les étudiants sont devant l'enseignant, l'enseignant se valade dans les rangs pour un petit peu réveiller les étudiants qui commencent à perdre le bout du fil avec c'est les enseignements les étudiants on n'a pas en fait cette interactivité il fallait la créer autrement prendre le cours qui prenait deux heures prendre la partie présentation sur une heure par exemple et le reste du créneau en fait essayer d'introduire des quiz introduire en fait de l'interactivité des questions des réponses essayer un petit peu d'innover de manière à ce que l'on puisse améliorer la rentabilité de cet enseignement à distance alors bien évidemment il y avait des gens qu'on a perdu dans la nature parce que tout simplement là aussi il y avait des choses qui entravaient cet apprentissage enfin qui entravaient pas l'enseignement mais en fait le rendement ou le taux d'aboutissement de l'enseignement parce que tout simplement il y a certains cours qui ne s'adaptent pas ou ne s'apprêtent pas ou ne se prêtent pas très bien à l'enseignement à distance il fallait trouver des méthodes innovantes un petit peu pour pouvoir retenir l'étudiant retenir l'attention de l'étudiant et passer le maximum de ce savoir qu'on essaie de transmettre à distance évidemment il y avait aussi les caprices de la technologie et des réseaux qui sont parfois qui se dégradent parce que un les infrastructures n'ont jamais été préparées pour de telles situations une charge assez soutenue c'est quand même quelque chose qui n'a jamais été imaginé par les gens qui ont conçu ces plateformes et donc les plateformes parfois par moment ils ont connu des défaillances et même les infrastructures réseaux des opérateurs que ce soit en backbone ou coeur de réseau à un moment donné la charge était très élevée et on sentait qu'il y avait des problèmes et aussi du côté accès des apprenants soit que les terminons n'étaient pas adaptés à l'usage ou bien que la zone n'était pas couverte correctement par internet et on a connu fort heureusement quelques cas exceptionnels dans mon cas mais dans certains cas il y avait quand même une proportion des étudiants qui n'avaient pas accès à la technologie soit parce que c'est un problème de couverture c'est pas un problème matériel soit tout simplement c'est une dimension sociale qui vient s'ajouter à la problématique qui fait que vu que les opérateurs n'ont pas fait un effort avec les étudiants donc pour payer à chaque fois ce cours ça faisait ça pesait quand même sur voilà en fait alors si je dois en fait juste dire quelques voies d'amélioration enfin juste parler des voies d'amélioration parce qu'il faut quand même sortir avec quelque chose de cette crise c'est de mettre à l'échelle je ne dirais pas à l'échelle de l'école ou bien à l'échelle de la présidence ou bien à l'échelle de tout le pays c'est maintenant à travailler sur un plan de continuité de l'activité parce qu'aujourd'hui c'est Covid demain je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver et donc il faut qu'on se prépare que ce soit au niveau des 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 plateformes que ce soit au niveau de la formation des des enseignants et des apprenants à l'utilisation de cette plateforme et aussi surtout aussi à la façon avec laquelle on va enseigner parce que c'est pas la même chose que quand on est en présentiel donc il faudrait mettre un plan de continuité d'activité et également également revoir peut-être aussi les organes et les instances au sein de nos institutions de manière à ce que l'idée c'est d'améliorer la qualité pédagogique de l'enseignement aujourd'hui la plupart des établissements ils ont une direction mais on ne parle pas de par exemple une direction de l'innovation ou bien une direction de la transformation digitale ça c'est des choses peut-être qu'il faudrait commencer un petit peu à voir comment et puis il y a aussi le côté investissement parce que là on a utilisé des outils qui nous ont été mis à disposition gratuitement parce qu'il y a tel contexte ou tel contexte mais il va falloir aussi penser à mettre en place des infrastructures et des moyens humains pour accompagner ce plan de continuité d'activité donc on parle voilà merci Merci pour ce partage effectivement donc j'incite sur le dernier point que tu as soulevé c'est un problème vraiment transversal et pas être traité donc chaque institution donc la latitude de le traiter à ce niveau donc je pense que l'international par rapport à ça une mise en commun de ressources et de moyens pour maximiser un peu l'intérêt par rapport à ça effectivement les points que tu as soulevé que ce soit sur la formation donc je pense c'est des choses très très importantes avant de passer à Ilham Laziz peut-être que je vais donner la parole à ses Cotobi c'est Mohamed Cotobi qui est enseignant à l'NCAS c'est un ancien de l'économie Mohamedia pour également partager son expérience et juste après on enchaîne avec Ilham Laziz pour la présentation donc de l'offre pédagogique donc d'enseignement à distance point de vue ainsi au côté ministère d'enseignement supérieur Cotobi de l'économie de l'économie qui était 35% de l'économie je n'ai pas aidé d'économie au niveau mais en l'économie m'a l'économie en l'économie avec je n'ai d'économie d'économie avec l'économie pour l'économie de la l'économie de l'économie Et nous pouvons dire qu'il est la vidéo Je peux dire que le groupe de l'immédiat du Canada J'espère que le monde a été en train de leur Tout le monde aстановé En fait, des années 2000 Il s'agit d'un craint à l'avenir Avec sa stratégie du cours de la commande de l'apprent de la orientation de l'apprentissage, elle n'est pas réelle indique qu'elle a été réelle, plus la réelle des études d'gré tout. C'est du dossier en plus de 100% des images, des vidéos, des détails, où on l'a été modifiée... en technologie des écoles et en train, en orientant des écoles. Sur le testé du cours, j'ai utilisé WebEx et Zoom. C'est cellule à usé quelque chose qui est très cool pour les classes de la session. Donc, je crois que je suis un petit à une petite petite pouce, j'ai besoin de vous faire ça, je n'ai pas d'enverte. Je ne l'ai pas d'avoir enverte, j'ai utilisé un petit à ce qui veut dire que c'est une petite pouce qui est une petite pouce. Donc, vous avez le droit de la preuve vraiment très bien. J'ai eu d'enseigné que j'ai un petit à 11h30, j'ai eu une deuxième. J'ai pas d'enseigné à la fin de la fin d'enverte. mais l'adresse de la méthode de la méthode d'éclat. On a considéré que les modèles ne se sont pas différents sur le sujet. C'est donc bien, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas beaucoup de modèles. Les modèles sont aussi des modèles de l'adresse. Dans le cas, on a fait un déjeuner, des médecins de la méthode d'éclat, des médecins de l'adresse. Et dans les projets de l'adresse. Et dans le cas, on a fait un déjeuner. Et après les sélésies, les déjeuner dans le travail, c'est un déjeuner dans le cas de l'adresse. C'est une chose qui est un problème C'est un problème Et le même, il y a une fois, le droit de l'éducation Il existe une chose en tant que nous avons besoin de faire pour vous protéger la part Les gens ne veulent toujours rester de l'établant Il y a eu un des des établissements Il y a des établissements Ils ne peuvent pas savoir ce qu'on est avec nous Ou ils ne sont pas à écrire 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 Alors l'épreuve Et aussi, certains sont dans les sénés C'est un problème C'est une idée ce qui est la réunion de l'homme Je ne l'ai pas encore Nous avons un autre sain Un autre sain et j'ai eu l'arribe de l'arrivée J'ai donné une étude à la maison Je ne me souviens pas à l'école On ne me souviens pas d'une personne Je ne souviens pas d'ébouge Et j'ai eu la maman Il me souviens pas d'ébouge J'ai eu l'arrivée On leur demande d'ébouge Je dirais qu'il y a un autre, c'est l'acide de quelqu'un, c'est ce qui n'est pas possible, les relations sont les humains qui sont déclats. C'est une fois, cette expérience, je veux dire, on ne peut pas avoir une idée de l'exprétition du déficit de l'âgeur et d'écrire dans le pays. Ce n'est pas possible, je ne peux pas dire que c'est un homme qui est vivant, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, il y a eu une plus de plus. Le travail est être important, c'est un objet de faire ça, c'est bon, la question est de l'aspect que peut faire de l'avion de l'aud'a dit, je le vois, comme un homme est une bonne mission pour le développer, c'est bon-tout que la politique ayantisé le travail, comme cette ville, il faut que le douleur s'il vous déroule beaucoup à croire des situations puisqu'on le service à l'échelle, les gens en ont besoin d'avoir de 3% cette technique avec l'exajulant de l'avion de l'association Je voulais aussi en terminer de la méthode de l'arrivée à la fin de cette technologie. Nous devons aussi changer les méthodes de l'arrivée. Nous avions par la méthode des méthodes de l'arrivée au Canada et de la méthode d'adresse à travers les procéder. Il n'y a pas d'adresse à ce projet. Si l'aura n'a pas d'adresse à cette province, l'aura ne l'a pas d'adresse, l'est juste un coach, un écran. Il a dit que lors de la même manière, ... Pendant toute la session qui va durer 40 heures Ça va se sentir 40 minutes Un projet va se servir En ce qui est-ce que ça va se sera Est-ce que c'est un logiciel ? Est-ce que c'est un logiciel ? Est-ce que c'est un logiciel ? Je vais vous dire avec vous J'ai juste compris par l'asile On va voir si on se mettait au commissaire Quand on va nous mettre à cette activité En fait, c'est un homme qui peut se rendre compte Les gens qui sont en train de faire Pour le faire, c'est un homme qui est un homme C'est un homme d'arrivée, un homme d'érité Et c'est un homme qui est un homme Et c'est un homme qui est un homme Et c'est un homme qui est un homme Merci à tous. 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 La décision a été prise de suspendre l'école, la décision d'offrir un enseignement à distance était quelque chose de naturel au vu de l'historique du ministère. J'aimerais rappeler que le ministère offre à travers la télévision scolaire depuis plus de 40 ans des cours et du soutien scolaire aux élèves. Et le programme génie que je gère avec mes collègues est là depuis 15 ans et il a beaucoup investi dans la formation en présentiel et à distance des enseignants, a beaucoup aussi investi dans le développement des usages pour intégrer le numérique au niveau des apprentissages par les enseignants. Mais ça ne veut pas dire que nous avons 250 000 enseignants qui sont totalement aptes à intégrer le numérique aussi bien en présentiel qu'à distance. Et cependant, nous avons vécu un certain nombre de difficultés. Donc très vite, dès le départ, on avait les canaux, on avait les plateformes, on avait deux plateformes d'offres de contenu. C'est Alimtis qui date de 2011 et qui était une plateforme avec du contenu acquis pour les enseignants, pour leur permettre d'enseigner. Et Telmitis qui était une plateforme de soutien scolaire qui avait été développée depuis 2015. Et tout de suite, la plateforme Telmitis a été transformée en une plateforme agile. C'était un élément sur Moodle qui nous permettait un certain nombre d'activités. Mais on s'est dit, pour permettre à des milliers d'élèves de se connecter simultanément, il fallait la rendre beaucoup plus agile, ce que l'équipe des ingénieurs informatiques de l'EDSI ont pu faire, pour permettre cet accès. Après, la difficulté qu'on a, c'est la diversité des milieux, le milieu urbain, le milieu rural, les connectivités. Alors j'aimerais rappeler que la télévision scolaire, c'est ce qui permettait une offre la plus démocratique possible, parce que 98% des foyers disposent d'une télévision, alors que les moyens de connexion et les terminaux ne sont pas répartis de la même façon, bien que l'étude de l'ANRT de 2018 a montré que des smartphones ou bien des téléphones mobiles étaient disponibles à plus de 80%, mais avoir une expérience réussie pour un apprentissage numérique suppose des terminaux beaucoup plus évolués, ne serait-ce que pour déployer une vidéo. Une autre difficulté a été l'accès Internet, et les opérateurs télécoms ont accepté de mettre les deux plateformes en gratuité. Cependant, j'aimerais rappeler, pour que nos vidéos soient en streaming, elles étaient au début abritées sur YouTube, ensuite sur Vimeo, un streaming professionnel, et que ce sont des plateformes qui sont abritées à l'étranger, et que c'était compliqué pour les opérateurs de dire la gratuité à l'étranger pour toutes les raisons que vous savez. Cependant, ils n'ont pas cessé d'être actifs et de trouver la solution pour que le streaming soit gratuit, chose qu'on a eue. Et aussi, il y a eu le soutien de l'Université Mohamed VI Polytechnique de Bengrir, qui nous a permis d'assurer le téléchargement gratuitement pour les élèves. Je parle, comme c'est une question qui a été posée par les intervenants, la facilitation et sur l'accessibilité des élèves, et ce n'est pas un million d'étudiants qui sont concernés, mais de 8 millions, vous imaginez toute la diversité de la population que nous avons eue. Cependant, les points forts, c'était quoi ? C'est la mobilisation des enseignants, leur grande motivation, qui, dès le départ, avec leurs propres moyens, ont fait du soutien à leur groupe d'élèves avec les réseaux sociaux, avec WhatsApp, avec Telegram. Pendant que le ministère mettait en place une solution qui était en cours de développement par la DSI, pour créer des classes virtuelles à travers Teams Massar, chose qui a été faite, mais bon, les élèves avaient déjà embarqué le travail. Et bien sûr, sur le plan gouvernance, une cellule de crise mise en place sous la présidence de M. le ministre et M. le secrétaire général. Donc, très vite, on a diffusé au quotidien, sur les réseaux sociaux, la programmation qui se faisait sur les télévisions scolaires. Nous avons aussi assuré une grande communication de l'offre. Et nous avions quatre chaînes de télévision, Tarkafia pour les années certificatives, les années à Mazer, et pour l'enseignement supérieur, c'est Ariadia. Donc, la plateforme Thilmetis, comme je l'ai dit, elle offre aujourd'hui plus de 8000 cours, exercices, examens corrigés, regroupés par niveau scolaire, par sujet, par discipline et aussi par semaine. Et ce que je voudrais rappeler aussi, c'est que tout ce qui passait à la télévision était repris sur Thilmetis, ce qui permettait aux élèves, quand ils avaient vu un cours de 26 minutes, de pouvoir le retrouver et le dérouler autant de fois qu'ils le voulaient. J'ai parlé tout à l'heure du portail Thilmetis, qui est le portail de base de notre programme Génie, qui comprend plus de 1100 licences correspondant à 2300 ressources, animation, quiz, exerciceurs, qui couvrent 90% du programme scolaire. Donc, aujourd'hui, Teams Massar, j'en ai parlé, et là, vous voyez la progression de l'ouverture des classes qui ont totalisé 96% au niveau des écoles publiques et 71% d'ouverture dans le privé. Ces classes ont été créées et maintenant, l'objectif, c'est de leur donner une vie. Il ne suffit pas de créer une classe, mais il faut la faire travailler. Notre partenaire, toujours l'Université Mohamed VI Polytechnique de Bengrir, nous accompagne aussi pour une offre pour les classes prépa, avec la création de la plateforme prépa digitale, qui comprend plus de 600 cours et qui s'adresse à peu près à 9800 étudiants. Donc, cette plateforme a été ouverte aussi au CPGE africain. D'autres activités aussi étaient là pour permettre aux élèves du milieu rural, qui sont les élèves les plus défavorisés de ne pas rester en dehors de l'accès à leurs cours, à travers ce qu'on appelle KORASAT, ce sont des cahiers d'activités qui ont été distribués à un million d'élèves du milieu rural et qui sont accessibles, comme vous pouvez le voir, gratuitement à tout le monde sur nos différents portails qui peuvent être téléchargés, utilisés par tous les élèves du primaire pour réviser le calcul, le français, l'arabe, donc les disciplines essentielles. Nous avons été aussi accompagnés par deux structures, le 1337 et YouCode, qui sont des écoles soutenues par le groupe OCP pour permettre aux élèves d'être dans la programmation, et qui ont assuré le suivi de la hotline du ministère. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, presque 2000 heures de connexion et avec 7000 demandes, ce qui ont permis aux élèves de comprendre le fonctionnement de cette offre numérique. Bien sûr, un renforcement des compétences des enseignants pendant cette crise. Il y a eu divers moyens des offres de formation pour produire des vidéos, pour produire des exercices sur H5P, et franchement, je le rends hommage aujourd'hui. Le résultat de cette offre de continuité pédagogique n'aurait pas pu être possible, s'il n'y avait pas tous ces enseignants qui ont produit, qui se sont mobilisés pour accompagner leurs élèves, c'est vraiment la force de frappe du ministère, et vraiment, je le rends hommage ici. Bien sûr, l'évaluation de ce processus était importante pour le ministère. Nous avons mené deux évaluations, l'une pour le ministère par l'inspection des affaires pédagogiques, et une autre par un sondage d'opinion que nous avons lancé au mois de mai pour connaître l'avis des élèves, des enseignants et des parents. On a eu 50 000 élèves qui ont répondu, 25 000 parents et 25 000 enseignants pour donner leur avis, et c'est un véritable matériau d'études et de recherche qui est en train de nous permettre aujourd'hui d'améliorer notre offre. Alors, quelle est la phase retour ? Parce que c'est bien, on a pu faire cette offre. Comme l'a dit notre collègue qui est à Montréal, on a été exemplaire, on a eu des solutions, et on a eu cette solidarité à tous les niveaux dans différents secteurs, y compris celui de l'éducation. Mais quelle est la part du numérique ? Quelle est la part du présentiel ? Moi, bien que responsable du numérique, je dis que le numérique ne remplacera jamais la relation en présentiel. C'est important, mais nous allons sûrement vers un enseignement hybride, comme ça a été rappelé pour le télétravail, qui donne une certaine souplesse, qui permet de suivre les élèves, qui permet de faire de la différenciation pour les difficultés, parce que l'enseignant a plus le temps que quand il gère une classe en présentiel. Mais la présence de l'enseignant avec ses élèves permet la transmission de valeurs, permet la relation entre élèves, permet de donner des compétences de vie. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que cette crise nous permet de réfléchir sur un modèle qui évolue, sur une amélioration de notre offre scolaire, parce que malgré tout l'effort qui est fait au niveau du ministère, vous le savez, les études le montrent, on a encore beaucoup d'améliorations à faire, parce que l'école est importante, parce que l'école est un ascenseur social, mais parce que aussi les familles qui sont les premières responsables de l'école, des fois, elles ne sont pas en capacité, parce que je voudrais rappeler que nous avons 34% de parents encore analfabètes, que nous avons encore une grande part de parents vivant dans le milieu rural qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisés, qui n'ont pas la capacité d'accompagner leurs élèves. On le sait, vous êtes tous des enfants et vous devez tous, vous avez suivi vos enfants. La première école et la première éducation se fait d'abord à la maison. Donc, quand il y a des déséquilibres dès le départ, on attend de l'école publique de les compenser, et vous savez pertinemment que ce n'est pas possible. Donc, en tenant compte de tout ça, nous, comment améliorer notre système éducatif, notre offre, et j'aimerais terminer par une note positive pour dire, on a été bon, on a montré qu'on était capable d'assurer un enseignement malgré un confinement de trois mois, mais capitalisons là-dessus pour faire encore mieux en présentiel, et encore merci à tous les enseignants qui ont été très présents. Merci à vous. Merci Madame Laziez pour cette présentation très riche, et avec l'information sur ce qui a été fait. Comme vous l'avez dit à la fin de votre présentation, on était très bons. Je pense que, oui, nous sommes très bons pour gérer des crises, mais parfois, gérer les situations normales, gérer sur l'entrain, il y a quelques améliations à porter, et donc je pense que les leçons apprises de cette crise-là vont nous permettre d'être également bons pour le fonctionnement normal et pour transformer donc un peu ce système éducatif d'une façon très performante et très productive. Je pense qu'il y a encore trois intervenants en tant qu'enseignant, plus trois intervenants étudiants, et donc on a fait nos collègues de l'enseignement secondaire et primaire un peu longtemps, plus c'est la Lourde qui vient de nous rejoindre également. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le temps de faire plus de ces études. C'est la première question pour les études. C'est la première question pour le régime. C'est le temps que le régime de la pandémie est très important. Ces études, la première question est la première question de la crise, c'est la première question de la crise. que les gens n'ont pas eu l'étais pas à donner de la personne ou un peu de connaissance que dans les jours de leur chansons, ils n'ont pas eu l'esprit pour vous dire beaucoup de gens et quand on a eu l'église, ils n'ont pas eu l'église, ils n'ont pas eu le temps pour qu'ils ont eu l'église, 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 l'église. Alors, j'ai l'église tout, Et puis, beaucoup de gens ont été arrêtés d'avoir un peu plus de changement de maître, un peu plus de changement de maître, pour avoir un peu plus de changement de maître. Il faut faire un peu plus de changement de maître, un peu plus de changement de maître, Il y a beaucoup d'éléments de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Il y a beaucoup d'éléments de l'âme de l'âme, et il y a beaucoup d'éléments de l'âme. et on a plus de 5 ans. Nous avons poursuivi à l'adad. J'ai une question de mon étude d'Islam et des études à environ 100 000. À l'époque, j'ai acheté la résistance à 100 ans. J'ai acheté la résistance d'une qui a été élevée, et j'ai acheté l'adad. il y a beaucoup d'autres d'amérides Nous avons eu l'assoigné de l'économie afin d'y mettre en place pour les éloignages afin d'y mettre en place Il y a une autre dînement n'a pas été créé ou n'a pas été créé ou n'a pas été créé mais nous avons eu l'added. C'est important pour l'instant. Dans l'entreprise, il y a beaucoup de difficultés. Les étudiants de l'année, les étudiants sont des étudiants et des étudiants. Les étudiants de l'année dernière, ce n'est pas un étudiant. Les étudiants nécess outrais des étudiants et des étudiants en direct, selon ce sens de l' Nexus, sera trans strayonté. Tout ça, c'était év. Il y a beaucoup plus tächelos et il y a plus à Jesire. Ce sont des étudiants. canc 대chnitt d'âcesse et des étudiants. Donc, on a beaucoup de dix ans, c'est uneếca 모두 en greatest traditions, Il y a des gens qui ont été éclatés et qui ont été éclatés. Et parfois, ils ont été éclatés à ces deux-là des mules et des mules. Et dans les sens, c'est une des choses qui ont été éclatées. Il y a beaucoup d'âcesse de l'âcesse de l'âcesse de l'âcesse de l'âcesse. Il y a beaucoup d'âcesse de l'âcesse de l'âcesse de l'âcesse. Il y a beaucoup d'âcesse de l'âcesse de l'âcesse de l'âcesse de l'âcesse. Il y a beaucoup d'âcesse de l'âcesse de l'âcesse. Il y a beaucoup d'âcesse de l'âcesse de l'âcesse. Il y a beaucoup d'âcesse de l'âcesse de l'âcesse de l'âcesse de l'âcesse de l'âcesse. Et c'est ce qui est possible. Donc, effectivement, plusieurs fois, ça a été dit que le contexte est différent. Et donc, j'irai beaucoup à dire qu'on a fait ça. Merci, Anas, l'autre. Merci beaucoup, Sadiq Idriss. Merci beaucoup. Donc, Anna, j'interviens. La part de l'étudiant, la caméra, c'est qu'on a fait ça. La part de l'étudiant, c'est qu'on a fait ça. C'est comme ça ? Voilà, c'est mieux. Très bien. Donc, j'interviens tant qu'enseignant, que professeur, dans un département de longue littérature anglaise, où, heureusement, fort heureusement pour moi, j'ai intervenu de court à, on va dire, à accès régulé, dans un sens. Fleu Master. J'ai intervenu Fleu Master, et j'ai intervenu Fleu, avec l'encadrement du PFE. Donc, pour moi, c'est une expérience inouïe. C'est une très bonne expérience. À l'ASS, c'est une... Bon, je vais faire un petit SWOT, avec le strength, le weakness, le stress, l'opportunité, et on a le plus de le weakness, on a le plus de les points faibles. Les points faibles, premièrement, en tant qu'enseignant de l'université à accès libre, on n'a pas été accompagné dans un sens. On a été pris au dépourvu, par sur... Comme ça, du jour au lendemain, on nous a appelé, on nous a dit, on va essayer de continuer le parcours pédagogique. On va utiliser, on va dire, on va utiliser le distance learning. On a commencé le distance learning. Premièrement, ce qu'on nous avait demandé, parce qu'on a beaucoup d'étudiants fait semestre 2, semestre 4 et semestre 6, on nous a demandé de faire... juste d'envoyer les polycopes, les étudiants. Mais on a vu que, à l'expérience, ça ne va pas donner de bons résultats. Et dans un sens, on a été, dans un sens, plongé dans l'expérience, l'expérience de business learning. On n'a pas été accompagné parce qu'on n'avait pas les outils. Maintenant, on a, en tant qu'enseignant, j'avais fait une formation sur Moodle, mais Moodle ne me donne pas l'interactivité d'un Zoom ou la Google Meet ou la Teams ou l'autre plateforme. Donc, j'ai utilisé le Google Meet et c'était une expérience très intéressante. Alors, Hadou, parmi les weaknesses, les points faibles, c'est l'accompagnement. On n'a pas été accompagné. Dans une expérience, on ne savait rien du tout. On avait peur de ne pas donner ce qu'on devait donner en tant qu'enseignement. Mais heureusement, alhamdoulilah, ça a été une très, très bonne expérience. Et bizarrement, je ne vais pas, dans un sens, je ne vais pas être d'accord avec ce qui a été dit concernant l'interactivité dans un cours de business learning. Moi, j'avais un cours de 35 étudiants. Ils étaient présents. Ils étaient très présents. Et bizarrement, il y avait une générosité extraordinaire, générosité de la part de l'enseignant. En tant que professeur, je ne fais plus deux heures. En principe, notre cours, c'est deux heures. On commence, par exemple, je veux dire, de 10h30 à 12h30. On commence à 10h30, on finit à 12h15. Avec le Google Meet et le Zoom, on commence à 10h30, on finit à 1h15. Alors, il y a cette générosité qui a été très, très bien acceptée par les enseignants et par les étudiants. ils ont beaucoup apprécié le fait qu'on se sentait bizarrement très proche d'eux. Très proche. Comme l'oussaïd, les islamis, ils ont accès aux professeurs, ils ont leur téléphone, ils peuvent leur parler, ils peuvent discuter avec eux. Mon expérience personnelle, c'est ça. Je me sentais plus proche à mes étudiants dans ces cours-là. Donc, c'était une bonne expérience. Bon, il y a la générosité, il y a aussi l'empathie. L'empathie, c'est qu'on sentait qu'on est dans le même pétrin. On a de la peur, de la panique, on l'a géré ensemble. Et les étudiants, ils ont bien apprécié le fait que les profs, je parle de mon département, les profs, ils ont fait beaucoup d'efforts pour continuer le parcours pédagogique qu'ils devaient prendre. Donc, point fort, je vais dire, générosité, empathie, et on va ouvrir d'autres pistes innovatives pour essayer d'enseigner différemment. Alors, là, je me sens plus un facilitateur dans un cours de culture ou dans un cours de traduction, par exemple, je me sens plus un facilitateur qu'un professeur, qu'un, que quelqu'un qui partage la, je partage plus le savoir, mais je partage la façon de gérer le savoir. Ce qui est très intéressant pour les étudiants et les étudiants sont plus à l'aise avec cette approche. Et je pense que le distance learning m'a donné cette opportunité de leur dire, voilà ce qu'on fait dans un cours, dans une, bon, l'histoire des idées, par exemple, j'enseignais l'histoire des idées aux États-Unis d'Amérique, je prenais des textes, on travaillait sur des textes, je leur disais, voilà, on va voyager ensemble, dans un, au 18e siècle, au 19e siècle, on va essayer de parler un petit peu sur, je ne sais pas, le self-reliance, par exemple. Alors, c'est un cours où il y a beaucoup d'interactivité. Comme je vous ai dit, bizarrement, il y a plus de, plus d'interactivité, plus de rapports humains, quoique qu'on est, qu'on est loin l'un de l'autre. Donc ça, c'est un point très positif. Threats, alors les, 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 les menaces, les défis, c'est le, c'est la connectivité, c'est le débit, c'est le fait que quelques étudiants n'ont pas, n'ont même pas un portable, ils utilisent leur téléphone, et parfois, j'avais voulu, j'avais voulu, dans le test final, par exemple, l'examen, on m'a dit, monsieur, j'ai pas de, j'aurais dit, je veux, je veux vous voir, et je veux, bon, je vais vous donner une question, on va essayer de gérer cette question. Quelques-uns me disent, monsieur, j'ai pas de, j'ai pas de PC, je n'ai que le téléphone. Alors, ils utilisent le téléphone en tant qu'outil de communication, mais en tant que, 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 portable, ils utilisent dans le word et tout ça, ce sont des, c'est des défis que nous avions, que j'ai rencontré personnellement et que mes collègues avec qui j'ai partagé cette expérience, ils m'ont dit, on a effectivement dans ce problème, on a ce problème de, de, de connectivité, de connexion et de débit. Les opportunités, je pense, c'est une, c'est une, je pense, cette expérience, rubadurra sinnafi'a, c'est une, ça va nous donner la possibilité d'innover, de trouver d'autres pistes, d'hybridiser, dans un sens, donner une éducation hybride et le présentiel et le, et le, et le virtuel et ça va dans un sens décongestionner l'espace de l'université à accès, ou les classes à accès libre. Donc voilà, je voulais partager avec vous cette expérience et merci beaucoup. Merci Tiennes pour ce partage, effectivement, donc au fur et à mesure des témoignages, on peut, selon la perspective de chaque contexte, les analyses parfois diffèrent et on voit qu'il y a une richesse en termes d'expérience, en termes de leçons de prise et ça, je pense, ça peut constituer vraiment une base pour, 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 j'ai vu tout à l'heure dans les commentaires que le professeur Raniba, département génie électrique, a exprimé le souhait de partager avec nous également quelques résultats d'une analyse qu'il a fait dans son expérience téléenseignement. On va essayer de la parole tout à l'heure, c'est toujours avec nous dans les groupes. Pour le moment, les gens ont déroulé, on a déroulé, on a déroulé, on a déroulé, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 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 J'ai vu l'internité, quand j'étais en train, j'ai trouvé quelqu'un qui a créé quelqu'un ou qui a créé quelqu'un mais je n'ai pas à l'arrivée. L'arrivée à l'arrivée à l'arrivée, c'est un peu d'écrivain. C'est un peu de difficulté, c'est un peu de difficulté. C'est peut-être qu'à l'arrivée à l'arrivée. L'arrivée à l'arrivée, c'est l'examen. Dans l'arrivée à l'examen, c'est un peu de difficulté pour l'arrivée à l'arrivée. Il n'a de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée. Il n'a pas de difficulté pour les études. Tu ne me dis pas, tu ne me dis pas, tu ne me dis pas. C'est la première fois, tu ne me dis pas. J'ai pas de difficulté. Il faut faire un détail par la force d'éducation du débit, ce qui peut être un détail. J'ai dit qu'il y a un détail. Je vais répondre à eux. Mais il faut qu'on tente le connecter du débit afin de faire un débit. J'ai dit qu'il y a 5 minutes par le temps. J'ai dit qu'il y a 5 minutes par le temps. J'ai dit qu'il y a 5 minutes par le temps. Donc, ce sont les inconvénients que j'avais. Pour les avantages, c'est vrai que j'aimerais remercier le corps professeur avec l'administration, parce qu'ils offrent une plateforme Moodle qui est extra-générée. Donc, les enseignements ont été misqués par les enseignements, parce qu'ils ont été misqués par PDF, ce qui devait y aller. Ce sont les programmes qui ont été misqués. Les enseignements ont été misqués par la science. J'avais eu l'occasion de travailler avec les enseignements. Ils ont été misqués par la fin de l'église. Ils n'ont pas de problème. C'est ce que j'ai eu, je n'ai pas eu de m'étonnement. Merci. Ce n'est pas le problème, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le problème. Merci. C'est le problème, c'est le problème, c'est Amin Khatouche, qui va nous donner également son point de vue sur l'expérience, comment il a vécu. Bonjour, je me présente, Khatouche Amin, élève en deuxième année à l'école Mohamedi des ingénieurs en génie mécanique. Mon expérience avec l'enseignement à distance se divise en deux parties. La première, c'est celle de l'enseignement et la deuxième, c'est celle de l'évaluation. Pour ce qui est de l'enseignement, moi, personnellement, j'y ai trouvé plusieurs avantages. Les informations que les professeurs ont voulu nous transmettre ont toujours été bien transmises dans leur intégralité. Je parle de la partie du cours, bien sûr, mais à part cela, il y avait des problèmes de coordination des fois, mais on peut facilement remédier à ces problèmes. Donc, un autre atout puissant pour l'enseignement à distance, c'est que ça permet de revisionner les cours à chaque fois qu'on en a besoin. Avant, si on ratait une minute de cours, ça y est, l'information qui a été dite à ce moment est perdue pour toujours. Mais maintenant, on peut toujours revenir voir les enregistrements, revisionner la séance dont on a besoin et même à la minute dont on a besoin. J'ai aussi constaté que ça permettait une communication plus continue avec les professeurs. Le taux et la rapidité de réponse des professeurs aux e-mails a plus ou moins augmenté par rapport à la situation d'avant le confinement. Voilà, c'est pour la partie enseignement. Mais pour la partie évaluation, je pense que les conditions et le climat d'examen qui devrait normalement aider l'élève à se concentrer ne sont pas présents en virtuel. Parce qu'en classe, en présentiel, on sent que nos sens sont plus ou moins améliorés et on est naturellement prêt à se concentrer sur l'examen. Chez soi, par contre, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas le cas. Peut-être parce que chez soi, on se sent dans une zone de confort et on ne ressent pas ce besoin urgent de se concentrer à tout prix. Celui qu'on ressent normalement dans la classe lorsqu'on regarde à gauche et à droite et on trouve nos camarades qui sont à leur tour plongés dans leur feu d'examen. Un autre problème, c'est que, par exemple, en temps normal, si on a deux heures pour travailler un examen, on est sûr de pouvoir utiliser l'intégralité de ces deux heures pour l'examen. Mais à distance, dans le meilleur des cas où on a un bon débit internet, on devrait alloquer 10 minutes qui vont être tranchées de ces deux heures, bien sûr, pour être sûr de pouvoir photographier les feuilles de réponse et les convertir en PDF puis les envoyer à temps. Mais avec un mauvais débit, ce qui est d'ailleurs très répandu au Maroc, on aura besoin de 20 minutes ou plus pour cette opération. Personnellement, je me suis trouvé à plusieurs reprises devant le choix difficile de continuer à répondre en espérant que le temps me suffirait à envoyer les réponses avant le deadline, ou bien au moins garantir l'envoi de ce que j'avais déjà fait. Donc voilà, pour résumer, si on arrive à garder les avantages et remédier aux problèmes qu'on a trouvés, l'enseignement à distance serait parfait. C'est tout ce que je pourrais dire pour une période de 3 à 4 mois et je vous remercie pour l'opportunité. Merci Ami pour le partage et pour un peu les points pertinents que vous avez soulevé également. Donc, le témoignage suivant, c'est avec Fatem Zahra Boukhari. Donc, je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Oui, je suis là. Donc, vous avez la parole pour votre expérience, allez-y. Donc, je me présente, je suis en deuxième année ingénie résorée de l'Écom, à l'Écombe-Himadia de Génière. Donc, je suis plutôt satisfaite de cette expérience, car ceci a été le fruit des efforts du staff d'enseignement qui, en dépit de leur engagement professionnel et personnel et les conditions imposées, ils ont parvenu à oeuvrer et à accomplir les objectifs escomptés. C'est-à-dire, on est arrivé à finir le programme et achever les parties théoriques. Toutefois, il reste une partie inachevée, c'est la partie TP. C'était un peu difficile d'avoir des TP en ligne parce qu'il fallait penser à faire une infrastructure de machines virtuelles ou quelque chose du genre. C'était plutôt difficile de faire ça pour... Parce qu'on ne s'attendait pas à rester chez nous et faire ce genre de TP, mais comme pour les mémothéoriques, c'était très bien. Pour les modules, le résultat était satisfaisant. Mes collègues ont parlé des examens et de la contrainte du temps. Il faut assurer que tous les élèves, qu'il y a une égalité. Donc, c'était normal d'imposer le temps. La contrainte du temps, c'était normal de l'imposer ainsi. Donc, ce qui était bien, ce sont les projets. Donc, on a beaucoup apprécié les projets. En plus de l'étude théorique, on a pu implémenter le savoir dans la pratique. C'était très enrichissant et on aurait aimé que beaucoup de professeurs s'orientent vers des projets, vers des examens parce qu'on avait, par exemple, plus de temps pour les préparer. C'était des projets originaux, ce n'était pas répondu partout sur Internet. Donc, on a, on a, vraiment c'était, c'était plus en plus. L'examination, elle a été basée sur des présentations, etc. Ce qui nous a permis d'approfondir le savoir. Donc, afin d'améliorer cette expérience, il serait souhaitable d'augmenter le nombre de visioconférences relatives aux échanges et au partage d'expériences animées par les entreprises. Parce que récemment, nous avons eu une conférence programmée par la société Schneider. Ce genre de conférence nous sort du monde théorique et nous permet de nous plonger un peu dans le monde de la pratique et oublier un peu la pression. C'était un peu, c'était un peu instructif. Nous avons eu également une présentation d'un ancien doréat. C'était très bien de voir ce genre de visioconférences parce que c'était très enrichissant. Et nous sommes sortis de cette visioconférence d'une heure de cours pour apprendre davantage quelque chose que nous ne pouvons pas apprendre en classe. Ce que nous avons apprécié encore, c'était qu'il y avait, nous avions un prof qui posait ses vidéos sur YouTube. Donc, c'était, c'est vrai qu'il y avait la possibilité d'enregistrer les cours, mais on ne le faisait pas. Pour une première fois, pour une première expérience, nous n'avons pas eu l'habitude d'enregistrer les cours. Toutefois, il y avait ce professeur qui nous faisait des cours enregistrés sur YouTube et pour lesquels nous pouvons retourner à chaque fois que nous voulions revoir une notion du cours, etc. Donc, en gros, cette expérience nous a été imposée. Ce n'était pas un choix personnel. Je pense que ça a été réussi. Toutefois, il y a un manque d'interaction entre elles et les professeurs. Merci beaucoup, Fatima. Je relève un peu deux points. Effectivement, le fait d'utiliser cette possibilité d'interaction à distance pour avoir accès plus facilement au monde de l'entreprise et au monde professionnel, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qu'il va falloir peut-être multiplier à l'avenir. Organiser une visite dans l'entreprise industrielle, c'est quelque chose qui demande une logistique très lourde et parfois pas toujours facile. Par contre, des échanges à distance, ça peut être intéressant. En tout cas, comme les collègues qui vous ont précédé, il y a pas mal de points très intéressants dans votre intervention. Témoignages suivants, pardon. C'est fermé Nord Iman. Je ne sais pas s'il est toujours là. Famille. Si les familles n'est pas là, est-ce qu'on serait là pour partager son témoignage ? Première année Réseau Télécom. Oui, bonsoir. Je voudrais avant tout remercier nos chers professeurs ainsi que la direction pour leurs efforts remarquables afin d'assurer les cours et les examens et qu'ils puissent se dérouler dans les meilleures conditions. En ce qui concerne le feedback pour la formation, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Pour la majorité, nous avions eu l'accès aux cours avec la même qualité que le présentiel. L'emploi du temps, c'était flexible avec des cours d'au maximum 1h30. Et malgré cela, nous avons pu terminer le programme. Le seul problème qui persistait, c'était l'accès à Internet pour certains élèves. Car malgré que ces élèves ont été accompagnés ou bien pris en charge par des profs tels que M. Belhaj Grani ou bien M. Aniba, le problème qui persistait, c'était celui de la couverture de l'Internet. Donc, c'est un problème de l'opérateur. La deuxième chose, c'est que plusieurs élèves se demandent comment on va procéder pour rattraper nos travaux pratiques du deuxième semestre. puisque pour les élèves ingénieurs, ça reste un élément très important dans leur formation. Et une dernière chose, je dirais que c'est plus une reproche pour les professeurs. Ça ne diminue en aucun cas leurs efforts fournis pendant cette pandémie. Mais je dirais que pour les examens, ça aurait été plus apprécié si nous avions eu l'opportunité de passer des examens sous forme de travail pratique ou bien de projet. de projet au lieu d'examens classiques écrits sur feuilles et puis scannés et envoyés au professeur parce que, comme j'ai dit, il y avait des problèmes de connexion chez certains élèves. Et donc, ils dépassaient le temps pour rendre leur travail. Et je vous remercie. Merci, Hatim, pour ces remarques et ces propositions. Moi, je pense que j'ai une petite proposition pour les étudiants parce qu'il y a beaucoup d'éléments très importants. Je ne sais pas si vous pouvez, en tant qu'étudiant, préparer une sorte de petit rapport, un livre blanc sur votre expérience en tant qu'étudiant. Essayez de synthétiser un peu toutes ces idées, les réunir dans un document de quelques pages que vous pouvez élargir, pas seulement pour ceux qui ont participé avec nous à ce webinaire, mais à d'autres étudiants de vos promotions respectives. Et ça permet de structurer toutes ces idées, toutes ces observations pour pouvoir un peu les organiser, les capitaliser et les mettre aussi bien des enseignants que de l'école pour en faire une base, pour améliorer un peu le système et l'expérience. Je ne sais pas si parmi les participants à webinaire, il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole, soit pour faire un commentaire ou pour poser des questions. Donc, on va laisser un peu quelques minutes à ça, donc s'il y a des personnes qui souhaitent qu'ils peuvent se manifester. Sinon, je me retourne vers les enseignants. Peut-être, est-ce qu'ils ont des commentaires, des réponses ou des réactions par rapport à ce qui a été dit par les étudiants ? Oui, monsieur, j'aimerais bien donner mon intervention. C'est juste que j'avais un problème avec le... Je pense que vous arrivez à m'entendre. Oui. Alors, pour me présenter, je suis élève en première année génie réseau ETDC. Et pour mon intervention, d'abord, j'aimerais bien remercier les professeurs pour l'effort qu'ils ont fourni avec nous pendant cette pandémie. Dès que le confinement a commencé, on recevait déjà nos invitations à Webex, Zoom, on a déjà pris la situation sous contrôle. Alors, il n'y avait pas de retard en ce qui concerne le programme ou quelque chose de ce genre. Et bien sûr, comme n'importe quelle situation ou expérience qu'on va aborder pour la première fois, il y avait des avantages et des inconvénients. Alors, pour les avantages, j'aimais bien le fait que les professeurs nous faisaient des cours, par exemple, qui étaient synchrones, qui ressemblaient à des cours présentiels, mais il y avait la difficulté de rester toute la journée devant l'écran. Il y avait, on se fatiguait, on n'arrivait pas à rester concentré, mais on apprécie bien. Il y avait aussi le problème de connexion chez les élèves. Il y avait plusieurs élèves qui n'arrivaient pas à rejoindre les réunions parce que, bien sûr, Webex ou bien Zoom, ça nécessite un grand débit, chose qui n'est pas, qui ne se trouve pas chez tous les élèves et chez toutes les villes. Bien sûr, il y avait aussi un problème, comme les autres élèves de l'EMI ont mentionné, il y avait plus ou moins beaucoup de travail parce que, et je trouve ça un peu normal parce que, pour les professeurs, dès qu'on entend que les élèves sont chez eux, on pense qu'ils n'ont pas vraiment grand chose à faire, que de travail. Alors, on recevait beaucoup de travail, il n'y avait pas une sorte de coordination entre les professeurs, mais c'est normal parce qu'ils avaient besoin de quelque chose, une sorte de travail à quoi nous noter. Et la même chose pour les examens, il y avait un problème de comment scanner, envoyer. Ensuite, on devait attendre les professeurs qui nous confirment la réception. Tout ça, c'était un peu très stressant. Mais en tous les cas, si, par exemple, je dois donner mon avis sur le télé-enseignement et si je veux vraiment qu'il soit appliqué, je veux dire qu'une hybridation des deux sera parfaite, mais bien sûr pas dans une situation de pandémique. Mais, par exemple, si on me dit qu'on va commencer un télé-enseignement, j'y serais ravie parce qu'au moins, si on n'est pas dans une situation de confinement, je vais, par exemple, rester devant mon écran pour deux heures, mais après je vais sortir. Ce n'est pas le cas dans le confinement où je vais suivre un cours en ligne et ensuite je vais rester chez moi. Il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau. Alors, voilà, c'est ça mon intervention. Merci, Iman, pour cette intervention. Donc, ça fait pratiquement bientôt trois heures qu'on est en webinaire. S'il n'y a pas d'autres commentaires, j'aimerais bien donc remercier tous les intervenants. J'ai oublié certainement madame Ilha. J'ai oublié certainement madame Ilha. Par rapport à la question de l'examen, on est très conscient, personnellement, je suis très conscient. En ce qui me concerne, pour la matière, j'ai choisi délibérément d'utiliser un logiciel. L'avantage d'elle, on a eu les fichiers, une fois je résous le problème, etc., il ne dépassait pas 100 kilos. Et donc 100 kilos, ça ne demande pas une bande passante qu'il y aura pour l'uploader. Pour le deuxième, où il y avait le problème d'y a le scanner, etc., j'ai subdivisé le problème en deux. Quand vous avez le quiz, là non plus, on n'a pas besoin d'une grande bande passante. Vous avez le résultat final. Vous n'avez plus l'exercice. En toutes lettres, donc pour ne pas nécessiter de bande passante. En tout cas, tu peux prendre la journée ou la semaine, j'attends. C'est essentiel où tu me dis ce que tu as trouvé pour qu'il n'y ait pas de triche et pour que tout le monde ait la même chance. Voilà la solution que j'ai trouvée. Je pense à Nakra. Tout le monde a fait l'effort, effectivement, pour pouvoir faciliter la tâche. Oui ? Je ne veux pas aller. Oui ? Ibris. 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 Soudal, c'est Ibrisit. Soudal. Merci pour ce webinaire. Il est vraiment très enrichissant. Surtout le témoignage des étudiants. C'est ça ce qui nous compte. Ce qui compte beaucoup pour nous. Donc c'est le témoignage des étudiants parce que ce sont le produit et les preuves finaliques. Donc je dirais moi juste un petit mot. Ce n'est pas ce que nous voulons faire en situation normale. Les séances d'accompagnement qui sont synchrones avec WebEx et des étudiants. C'est vraiment trop fatigant. Et donc s'il faut innover, il faut innover beaucoup plus sur les approches pédagogiques. Et bien sûr, qui doivent être contextualisées en fonction du public-ci. C'est comme un média n'est pas le cas de primaire, n'est pas le cas des établissements des facultés des lettres, sciences humaines, de droits, de gestion. Et par exemple, si on prenait le cas des gens qui ont transposé vraiment tous leurs cours vers des cours avec des séances synchrones en visioconférence. Ça, c'est faire des cours sur deux heures devant l'écran pour un étudiant. Je ne crois pas qu'il va rester concentré tout le temps pour suivre le cours. Et dans les situations, dans l'instance qu'on utilise les séances synchrones pour débloquer des situations, c'est-à-dire débloquer des situations d'apprentissage. ... ... en autonomie. Et j'ai constaté sur certaines... ... des séances d'accompagnement synchrones. Et nous, ce que nous avons fait pendant le confinement, c'est que presque l'emploi du temps qui était présentiel, on l'a translaté réellement à distance. Ceci exige qu'un effort considérable doit être fait sur l'équipe. Et bien sûr, il y a différentes approches pédagogiques qui peuvent être contextualisées. On a dû le faire. Ça fait une vingtaine d'années. ... ... ... ... ... ... que ce soit de ressources, que ce soit de ces personnes, ces enseignants qui ont consacré leur temps. Donc, il faut trouver des... ... 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 hybride, peut-être que ce serait une solution pour les années à venir. Merci. Choukran, c'est Ibrahim. En attendant que Sibylhaj nous retrouve au Lidation de septembre, comme l'a dit Sibylhaj, dans un message dans le chat, nous espérons, encha'Allah, je ne dirai pas bonnes vacances, mais au moins ce qui reste de l'année, donc, pour l'ensemble, et qu'à partir du mois de septembre, on partira sur un nouveau système d'éducation. Je dirai compte un peu de tous les acquis qui ont été cumulés pendant cette période de confinement, et cette expérience de difficultés, malgré les contraintes, malgré tout ça, je pense qu'elle était très riche, on le sent très riche en apprentissage, j'ai eu une perspective très importante. Encore une fois, merci à tous les intervenants pour leur contribution, pour leur partage, très riche, très intéressant, très dense. Merci aux étudiants qui ont également accepté de partager cette expérience, de donner un feedback par rapport à l'expérience, à leur retour. J'espère que, encha'Allah, sur un autre UBI, développer la discussion, le débat sur des sujets qui concernent le système éducatif. Merci à tout le monde, bonne soirée, à très bientôt, encha'Allah. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Sous-titrage ST' 501